C'est lancé. Ok. Très bien. On va commencer par le test son. Je sais pas si c'est bon. Essayez de faire blablabla les gens. Oui. Blablablabla. Faut que j'ai su l'esscore de l'eau. Blablabama. Attends, c'est quoi ton diseur? J'ai mis normalement. Le truc, c'est que je me suis connecté par réflexe sur le Discord de Cécile. Je suis sur Letton Z ce soir avec. Ah bravo ! Ah bravo Meuret ! Ok, très bien, donc je pense que c'est bon. Alors, du coup, vous êtes prêts tout le monde ? Oui, tout à fait ! Ok, salut à tous, du coup on se retrouve ce soir pour notre partie de PLS Simulator Z où les joueurs vont incarner des éboueurs spatiaux qui se prennent, qui se font boloses par toute la galaxie. C'est bien résumé. Ouais, c'est vraiment sérieux, et plus c'est affilé. Ça va faire de ce temps-là que je prépare. Pourquoi se faire chier à bien nous présenter alors qu'on peut nous présenter comme ça ? Non, plus sérieusement... J'approuve mon rang. Plus sérieusement, on se retrouve du coup pour les Chroniques du Symphonia, le troisième épisode, où du coup nos cinq personnages accompagnés d'une PNJ, Teoko Kuzuru, donc doivent quand même vider les poubelles des gens dans la galaxie, c'est des éboueurs quand même. Mais c'est des éboueurs classe. C'est des éboueurs classe, ils sont déballés, et il y en a un qui met des piquants. Des bombes et un vaisseau. C'est ça. Alors du coup... Voilà, alors du coup, on va parler temporalité, d'accord ? Alors, au niveau de la séance, du coup, vous êtes parti dans le vaisseau, vous avez pris une semaine après le... Après le... Comment dire ? Enfin, vous êtes parti du coup de votre vaisseau. Au niveau de la temporalité, on se situe après la dernière session qu'on a fait d'eau avec Cécile. Donc, après les bombes qui ont explosé dans le vaisseau pirate, William, tu les as sentis au loin, peut-être, ta création. T'as ressenti un bouleversement dans la force. J'ai senti un petit moment de fierté de savoir que mes bombes ont tellement bien passé. J'ai des traductions pour notre groupe. Si tu veux. Mais bon, puisque Iwata a l'air de vouloir parler, la session va commencer, alors que vous arrivez pas trop trop loin de la station... de la prochaine station, de votre prochaine destination, qui est une station, du coup, on va dire, une station habitable, enfin, une station habitée, en fait, qui sert surtout de maison à des personnes et qui sert surtout pour des travaux, on va dire, administratifs dans cette région de la galaxie. Une station qui s'appelle la station Minoru. Voilà, et c'est une station que l'un d'entre vous connaît pour y avoir grandi parce que Freight a grandi là-bas. Tant qu'à s'acharner sur moi, c'est bien de faire comme il faut. Voilà, c'est ça. Tu vas rentrer chez toi pour te faire casser la gueule à domicile. C'est génial. Mais bon, je vais te laisser tranquille un petit moment, Freight, d'accord ? Voilà, parce que Iwata, alors que tu... Voilà, vous êtes tous dans le Symphonia. Vous faites vos suivités habituelles, j'imagine, l'entraînement pour certains, puis le pilotage pour d'autres. Parfait. Voilà, regardez la télé, des choses comme ça. Et Iwata, tu reçois un appel d'un numéro que tu ne connais pas. Ah, ben, je vais me mettre à l'écart si je ne le suis pas déjà et je vais répondre. Allô, docteur Love, ici Al Capone. Bonjour. 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 On m'a appris que vous aviez éventuellement un colis pour moi ? Oui. Oui, oui, un colis. Très bien, excellent. Oui, c'est vrai. Écoutez, je pense que vous saurez faire en sorte que le colis se tienne tranquille pour la livraison. Et j'imagine que contre une petite somme de 3 000 yens, vous pourrez peut-être nous la livrer dans la station thermale. Il me semble que vous y passez, non ? J'en regarde le registre, si ma mémoire est bonne, c'est de la prochaine destination, après celle-là. Juste après la station micro, oui, c'est ça. Oui, donc oui, je vous confirme ça, c'est bien ça. Excellent, Alexandre. Eh bien, j'enverrai deux hommes la chercher là-bas. Oui, j'espère que d'ici là, je me serai débarrassé de mon problème, oui. Un problème ? Ah, oui, j'avais... Ça s'est passé juste après ma petite entrevue avec votre secrétaire. On m'a un peu contraint à la coopération avec cette jeune fille en m'injectant des danos-robots explosifs dans le corps, un léger contre-temps. Des danos-robots ? Oui, plutôt embêtant, pas de transfusion et de dialyse possibles, mais j'ai quelqu'un qui planche dessus et j'espère qu'il trouvera une solution avant. Très bien, écoutez, je vous laisse voir ça et puis on pourra de toute façon toujours en rediscuter après que j'ai réceptionné la fille. Bonne chance pour votre mission. Merci. Au revoir. Et du coup, ça raccroche. Je suis en chœur. Il y a encore ce goutte qui tombe le long du fond. Large. Alors du coup, Iwata, après cet appel, je te laisse quand même me dire si tu lui fais quelque chose ou pas. Je vais peut-être aller voir Frey pour savoir où ça en est, ses contacts, s'il a eu des réponses. Je vous laisse le faire. Donc il est sur son ordi, là, donc je suppose. Il y a un certain temps que c'est passé depuis que j'ai fait un appel. Je me rappelle que j'ai réussi mon jet pour tomber sur quelqu'un, mais je n'étais toujours pas envie de répondre. En vrai, oui. Attends, je vais moi taper la session, moi aussi. Alors tu devais faire ton jet pour retomber sur quelqu'un. Eh bien, tu as réussi à tomber sur quelqu'un, oui, parce que bon. Tu sais toi-même que tu vas aller, tu sais toi-même en fait que tu vas aller du coup dans la station où tu as agrandi. Tu as encore des amis là-bas. Et il y a une personne qui t'a répondu. Enfin, tu as lancé ça sur Darknet, c'est ça ? Oui. D'accord. Alors, au niveau du Darknet, en fait, ce qui se passe, c'est que dans les personnes que tu connais avec ton pseudonyme, il y a une personne qui... Donc tu connais le pseudo qui t'a répondu. Le hasard fait très échec. Un pseudo que tu connais, c'est There is no girl on the internet. Ah oui, ça va, je m'en ai déjà parlé. Pourquoi il a fallu que je... Ah ok, du coup, elle a répondu quoi ? Elle a répondu, enfin, elle t'a répondu qu'elle avait peut-être... Enfin, elle t'a répondu en fait qu'elle pourrait... Elle a peut-être un moyen de t'aider, mais il faudrait que tu la contactes directement. Et bon, je vais m'en dire, c'est certain. Ouais, déjà que je l'ai contacté une fois. Ça ne fait pas partie des gens à qui je dois faire attention au fait que je suis en vie. C'est ça. Ça fait partie des gens que tu connais, que tu n'as pas trahis. Donc... C'est déjà une bonne chose. Ils ne sont pas à l'instant. Voilà, donc du coup, Iwata qui te demande ça, tu peux lui répondre ? Du coup, oui. Je lui dis qu'on va voir ça à la station, mais que normalement, ça devrait être bon. C'est une personne de confiance qui m'a donné les infos. Eh bien, j'espère que tu as raison. Alors, on verra. Est-ce que je remarque qu'il y a un sueur ? Iwata ? Est-ce que tu le caches, Iwata ? Bah non, mais on m'a appris il y a deux jours que j'avais des bombes dans le corps, donc je ne sais pas si je lui ferai. Ouais, non, je le cache pas, il y a un peu de sueur. À la limite, je te laisse faire un test de Human Perception pour vérifier, pour te rendre compte qu'il est un peu plus en sueur que d'habitude. Est-ce que tu t'intéresses à moi ou à ma main sur ton front ? Oh, wait. Spoiler. Elle revoit des trucs dans sa tête, c'est terrible. Cette fatigue n'était pas canon. Ah bon ? Dommage. L'alcool avec un balai. Du coup, dès que tu peux, des Human Perception, pour te rendre compte qu'Iwata est un peu plus en sueur ou pas. Human Perception. On dirait qu'il a travaillé, ça doit te surprendre. Et Iwata, si tu veux le cacher d'ailleurs ? Non, je ne cherche pas à le cacher, je reviens juste de la salle pour parler à frais. On ne sait jamais, c'est sur un coup de bol. Ah ouais, c'est bon. Non, 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 mais même pas la pep de Roland. Même pas la pep de Roland, c'est trop. Il va bien en fait, il a l'air de bien le prendre en fait, d'avoir des bombes. En fait, tu commences à croire qu'il veut les garder. Voilà. Voilà, tu as l'impression en fait qu'il le vit bien. Je maîtrise la situation. Il maîtrise la situation. Je maîtrise la situation. Voilà. Du coup, si quelqu'un veut faire quelque chose avant la fin du trajet, qu'il le dise maintenant ou qu'il se taisent à jamais ? Non, en fait, je ne sais pas si j'ai demandé à la dernière séance. Il fallait aussi que je vois pour vous, pour des gens pour une fausse identité. Il me semble que je t'ai dit à la fin de la séance. Oui, pareil. De toute façon, là, ça va être pareil. Elle va pouvoir t'arranger ça. Oui, mais de toute façon, là, ça va être la première qui va se proposer. C'est ça, mais du coup, c'est elle qui est arrivée en premier, même pour une fausse identité. Elle a reconnu ton pseudo et elle est venue tout de suite. Elle a reconnu mon pseudo et elle dit tout de suite, ouais, maintenant elle croit que c'est moi qui est sur le point de crever. Le frère, oui, qu'elle a répondu tout de suite. Justement, elle va répondre très vite. Elle est au taquet. Mais voilà, du coup, personne d'autre ne fait rien. Non. Ok, très bien. On vient de particulier. Très bien, donc, si personne d'autre ne fait rien. Alors, du coup, ce qu'il va se passer, quand même, c'est qu'il y a quelqu'un qui va faire un cauchemar. Ah. Bonjour. Alors, Hisoka. Simplement, en fait, la nuit, juste avant d'arriver à la station à Minoru, tu vas faire un cauchemar. Tu vas juste, en fait, ça va être un cauchemar qui va durer même pas 30 secondes. Tu vas juste voir ton esprit du chat, en fait, qui va te regarder et qui va te dire, il te reste 6 semaines. Et ça va s'arrêter comme ça. Tu vas te réveiller en sursaut, en fait, juste après ça. What ? Mon personnage, comme Ipoata, va être en sueur. Encore une fois. Je pense que c'est transmissible. Je pense que c'est un habituel dans ce jeu de la mettre en soi. Du coup, tu queues, là. Oh, mais je gâche. What ? Je bouge. C'est probablement. Allez, qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, du coup, techniquement, c'est la nuit, hein. T'es dans ta chambre, hein. Du coup, tu traverses le... On va aller voir ce qu'il y a pas. Est-ce qu'on veut se faire un jeu pour savoir si on entend ou si on s'emballe les couilles et on dort ? Euh... Pfff... Moi, je me cache pas du fait que, voilà, j'ai dégueulé. Mais moi, je dors, donc... Après, si tu estimes que ton personnage a le sommeil lourd, je te laisse le faire. Sinon, c'est pas la peine. Il a crié assez fort, quoi. Ouais, techniquement, moi, en fait, je serais peut-être pas en train de dormir. Je serais plutôt en train de regarder les constantes des... Des moteurs. Ouais, des moteurs. De toute façon, le vaisseau est en pilotage automatique la nuit. Ouais, c'est ça, mais... Parce que c'est quand même quand on a une petite alarme qui est venue. Wesh, il y a quelqu'un sur les radars et que personne ne soit là pour le voir. C'est ça. Après, vous pouvez tourner, même... Voilà, même Kyoko va pouvoir regarder les radars pendant la nuit. Ouais, on peut tourner. Après, moi, j'ai pas le sommeil lourd en tant que médecin. Si on a besoin de me réveiller, pour... En passage... La fameuse garde, tour de garde. Voilà, le tour de garde. En tant qu'étouillon, je suis pas sincèrement parce qu'il y a eu beaucoup de sommeil, donc je peux le faire aussi. Au passage, je vais fermer la porte, parce que j'ai pas vu que... Voilà, on prend... Ah, du coup, Yoko. Bon, ah, du coup, tu t'es réveillé en sursaut, quand même. La porte était fermée. Bah, Yoko, tu arrives devant la porte de la chambre d'Isoka, qui est fermée, et tu l'as entendu crier derrière. J'en ai marre ! J'en ai marre ! J'en ai marre ! Qu'est-ce qui dit, le nôtre ? Tu te vois bien, hein ? J'en ai marre. Fais-donc, qu'est-ce que tu te vois pas bien ? Je vais voir trouver la porte, je fais... Ouais, ça va, plus ou moins, ouais, ça pourra aller. On dirait que tu fais fin de main. Je vais super bien, qu'on s'inquiète pas. J'ai la situation bien en main, je crois. Fais-toi, Luc. Écoute, après, si tu veux bien dormir, on peut arranger les choses. J'ai un piscolet aiguille dans ma chambre, ça va. C'est pas longtemps que je n'ai pas utilisé, donc, euh... Je peux témoigner, mais il marche très bien. Il marche très bien, je peux descendre, ouais. Voilà. J'étais... Il m'a de perception, du coup, je suppose ? Oui, vous deux. Yeah ! Je vais super bien, je vous dis. Ça va tellement bien, je fais des rêves merveilleux. Ah oui, oui, honnêtement, je rêve d'avoir le meilleur tous les jours. Mais je fais ça avec deux. Je suis désolé, mais pour ton RP, je vais quand même te foutre un malus, quoi. Bon, Ivoata, tu repères rien, mais Yoko, oui. Ce rêve... Alors, je sais pas dire, mais je sais pas, je sais pas, je sais pas ce que tu m'entires encore plus mal qu'Yoko Tom. Bon, il va très bien, moi, je retourne d'abord. Prochaine fois que tu gueules, je descends avec le flingue, hein, par contre. T'as promis, j'éviterai. J'ai de marre à ce médecin. Prochaine fois que tu gueules, je descends avec le flingue. Ah, mais y'a besoin de dormir, j'ai besoin de dormir. Bah, du coup, je laisse quand même, on va laisser quand même, si c'est ok, du coup, se parler entre eux, hein. Tu m'en rends encore plus mal qu'Yoko Tom, je t'avoue. J'admets que je suis pas un bon menteur. Et du coup, ils fassent quoi, moi ? Bah, de toute façon, tu vas me prendre pour l'info, si je te raconte, alors, voilà. C'est rien que je te le dise. Bon, d'accord, euh, si je veux ouvrir la porte, si elle veut rentrer, et, euh, je vais m'installer sur le lit, donc, je vais m'installer, je m'assois. C'est quoi, déjà, ça ? C'est des bureaux ? C'est une commode. Tu peux servir de bureau aussi, si vous voulez, mais. Bon, du coup, je vais m'adosser, euh, au meilleur. Je sais pas, bon, je vais parler, je vais parler, euh, directement, je sais pas si tu te rappelles, de, euh, de, euh, allez, euh, ce qui s'est passé à Coritao Nice, si t'étais là. Euh, euh, la, je sais pas si t'étais beaucoup, je voudrais mettre, hein, euh, la, 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 la fois où je suis tombé, euh, dans la glace, je sais pas si t'étais là, j'ai oublié, notamment, à, euh, bah, euh, bah, depuis ça, en fait, euh, j'ai, j'ai fait des rêves assez, euh, bizarres. Oui, en fait, euh, je rêve d'un, d'un chat qui, enfin, depuis ce jour, il y a eu un, enfin, il y a un chat qui me menace de mort à chaque fois, j'en ai marre. Oh là là. En fait, euh, je l'ai pas, je l'ai dit à personne, mais. Euh, est-ce que je sais ce que c'est, hein, Paul ? Euh, alors là, euh, bah, un chat, ça va rien te dire, peut-être, donc, euh, tu peux quand même faire un test de Streetwise, mais. Elle va faire un test de Streetwise, et après, elle va faire, ouais, j'ai déjà entendu parler de ce chef mafieux. Quoi ? Ah bon, on verra bien. Déjà, le test. Alors, Yuko, euh, t'as déjà été, euh, comment dire, voilà, tu as déjà été blessé dans des trucs très gravement, et très souvent, en fait, tu sais que sur les, tu sais un truc, c'est que sur les papiers, en fait, qu'on vous donne quand vous êtes blessé, on vous demande, en fait, si, euh, quand vous avez été inconscient, si vous avez vu votre esprit totem. Et tu sais pourquoi, enfin, tu sais pas pourquoi on te, t'as jamais compris pourquoi on te demande ça, mais, euh, ce qu'on en dit, c'est que, en fait, euh, il y a certaines personnes qui, avant la mort, peuvent voir leur esprit, euh, totem, en fait, et qui, des fois, peuvent revenir, euh, enfin, il y a déjà eu des cas où tu as, enfin, apparemment, hein, c'est une rumeur, mais apparemment, il y a eu des cas où tes gens auraient pu revenir d'entre les morts grâce à cet esprit, au moins temporairement. Bah, je crois que c'est ça, de toute façon, depuis ce jour, euh, je vois un petit peu la vie en rose, tu vois ce que je veux dire ? J'ai montré mes yeux en rigolant, hein. Voilà, et là, tu vas voir que, comment dire, tu vas voir que ses yeux, en fait, ils ont une légère, ils ont une légère teinte un peu différente, ça ressemble un petit peu à des yeux de chat. Bref, en fait, mon animal totem, quitte à passer pour un fou au temps de la totem, totalement, hein, je venais jamais parler un petit peu de moi dans, dans le symphonieur, enfin, parmi les, parmi les membres, mais, euh, ma soeur a disparu, il y a bien, déjà, bien, un, déjà, six mois de temps. Et, euh, j'ai aucune trace d'elle, quoi que ce soit, elle, si mon animal totem me demande de le retrouver. Ok. Alors, oui, tu peux me prendre, moi, oui, tu peux me considérer comme un fou, je sais quoi, mais, voilà, ça commence, ça. C'est quoi cette histoire de menace de mort et tout ? Menace de mort ? Je sais pas, tu t'as dit, avant, qu'il y avait un chat qui fait ma tête de mort, je pense que c'est le champ de question, hein ? Bah, en fait, il me dit qu'il me reste plus que six semaines pour trouver ma soeur, alors que je n'ai aucune piste, rien du tout, pour réussir pour la retrouver. Et le problème dans tout ça, c'est que, c'est que, c'est que, justement, c'est que je n'ai rien, je ne sais pas où elle est, je ne sais pas pourquoi elle est, je connais aucun alipide pour deux personnes, euh, je suis, en fait, sincèrement, je suis dans une merde noire. Je sais pas trop comment t'aider, mais, j'ai essayé de trouver un moyen, c'est peut-être ça, c'est pas vrai que je vois, hein ? Après, bon, je crois, de toute façon, je crois que, bref, parce qu'il paraît que dans six semaines, je serai mort, sinon on verra bien, je suis plus assez après. Je pense que je vais sortir, hein ? Tu vas aller, tu vas le laisser, ok, très bien, ok ! Donc, voilà, je me suis auto-infligé. Non, mais pas la peine de te l'infliger, hein, c'est bon, tu as très bien joué, ce débat, voilà. Alors, du coup, euh, si personne d'autre ne ferait pas la nuit, voilà, Iwata, il va te trouver dormir, avec son flingue, je crois qu'il s'est fait une pire. Vous êtes trop dormi, voilà. Bon, Hisoka, je pense que tu vas peut-être un petit peu avoir du mal à dormir, quand même, le restant de la nuit. Ouais, moi, je vais voir s'il n'y a pas du café, un truc de genre, pour me servir. Bon, il y a du café dans le vaisseau. Bon, clairement, moi, quand je vois s'il y a du monde encore réveillé, moi, je fais bon, je lui dis, bah, si t'es réveillé, prends la garde, moi, je vais dormir, quoi. Ouais, vas-y, tu peux y aller. Je pense que William peut expliquer à Hisoka les boutons. De toute façon, Hisoka, c'est le pilote, il sait. Oui, non, c'est pour ça. Il n'y a pas encore trop de dérangement. Il sait tout piloter, non ? Il sait tout piloter. Voilà, je sais tout piloter, voilà. En fait, mon personnage, quand il y a William qui part, il fait, t'inquiète pas, je suis le pilote, je sais tout piloter. Voilà. Il est comme ça, regardez les commandes comme un imbécile, en mode, qu'est-ce que je dois faire, en fait ? Bon, si tu ne sais pas quoi faire, tu peux toujours faire un électronique pour faire. Ouais, ok. Tu dois l'avoir, de toute façon. Ouais, je le mets. Oui, ou sinon, il y a Fré à côté qui dort à mon pied. Non, au pire des cas, on va voir, s'il me dit qu'il n'en sait rien, au pire, je peux peut-être lui mettre des petits post-it jaunes sur les trucs qu'il faut toucher, ou le fameux truc, c'est, ne touche pas à sa petit con, quoi. Ouais, non, mais voilà, il se débrouille très, très bien, tout seul. Ça va, c'est très bon. Alors, du coup, Isoka, du coup, tu vas observer ses petites lumières pendant la nuit et tu ne vas pas dormir. Ouais, ça ne nous avance pas. Voilà, c'est plus sûr. Je suis mieux comme ça, en fait. Et du coup, bah, toute la nuit, en fait, il va, enfin, la nuit, à part ça, va être tranquille. Et vous allez pouvoir avancer jusqu'à la prochaine station, du coup, la station mineur rouge. Alors, de quoi ? Pourquoi je n'ai pas envie d'y aller ? C'est à toi de me le dire. Alors, du coup, ce qui va se passer, arrivé à la station, en fait, bon, déjà, Kyoko va se cacher quand même quelque part dans le vaisseau, elle ne va pas rester. Il va y avoir, du coup, des personnes qui vont arriver, enfin, des personnes sans token qui vont arriver et qui vont demander, du coup, le capitaine du vaisseau. Bah, du coup, enfin, parce que je m'avance, ça va être un petit mot de femme. Quelle est la raison de votre venue dans notre station ? On vient vider les poubelles. Ah, vous êtes les éboueurs, vous avez votre papier. Oui, je le sors, je lui tends. Voilà, tu vois qu'il prend le truc, il va chercher un tampon, il commence à tamponner, tac, tac. Très bien, écoutez, on va en avoir pour trois petites heures à remplir ça, vous n'avez qu'à aller en vie de boire un café en temps. Ok, bon, vous voulez le gérer. Bon, bah, je vais retourner voir les autres pour leur dire, bon, bah, écoutez, apparemment, ils s'occupent de transporter tout le bordel jusqu'au vaisseau. En attendant, on est libre sur la station. Du coup, si vous avez quelque chose à faire, une idée d'où aller, si quelqu'un connaît les lieux. Moi, je vais juste faire un truc. Si on part, je vais quand même faire en sorte que les gens qui puissent amener les caisses et tout ça, n'aient accès qu'aux hangars de caisses et ils ne peuvent pas aller ailleurs. Toi, je vais genre bloquer les portes. Ok, je te laisse faire un petit jet de programming si tu l'as. Programming, d'accord, attends, je regarde si j'ai ça. Je crois que tu peux le faire même sans, programming, mais je ne suis plus sûr. Je vais vérifier. Parce que moi, j'ai Piclock, alors je ne sais pas si… Ah oui, non, mais Piclock, ça va être, genre, selé à la main, quoi. Ok. Ah non, ouais, tu veux faire du crochetage. Bah, en fait, ouais, le crochetage, en fait… Ah non, mais c'est bon, ça marche aussi pour les séries électroniques. D'accord, ok. C'est, voilà, c'est pour, en gros, pour… Pour verrouiller. Voilà, pour verrouiller, pour que les gars ne se baladent pas et découvrent notre invité. Et je préviens aussi notre invité que je ferai en sorte de fermer le truc pour que pas qu'il soit dérangé. Et merci, William. Je vais, je vais, je vais, je vais me cacher. Il n'y a pas de problème. Je préférais, je préférais vous prévenir et faire ça. Comme ça, on est sûr que… Qu'il n'y ait pas une personne plus curieuse qu'une autre et qui vient de vous embêter. Oui, tu fermes la porte, voilà, tu verrouilles la porte, on va dire, électroniquement. Et voilà, là, tu sais que soit ils encodent, soit ils bombardent la porte pour passer, quoi. Mais dans tous les cas, ça ne sera pas… Ça veut dire qu'il n'y aura plus de porte. Voilà, ça veut dire, c'est pas, on remarquera le truc… Si quelqu'un est passé, vous le resserez, là. Ok, c'est très bien, ça me va très bien. Ok, du coup, que je sache qui va sortir dehors. Est-ce que c'est tout le monde, est-ce qu'il y en a qui vont rester ou… Je dirais, moi, je vais partir juste en disant, Iwata, si jamais tu veux venir, viens, ça pourrait t'intéresser. Ah, ok, je le suis, du coup, si il me dit ça. Ouais, ok. En fait, t'inquiète ta survie, donc je ne sais pas. Ah oui, non, moi, si c'est vrai, si ça concerne mon problème, moi, ça m'intéresse. Moi, je vais proposer à Hisoka d'aller boire des litres de café, parce que j'ai l'impression qu'il a du mal à tenir la soirée, là. Ouais, d'accord, volontiers, ça me fera du bien. Ok, et Yoko ? Moi, je pense que je vais rester… Tu restes dans le vaisseau ? Oui. Du coup, le vaisseau est solé, là. Si tu restes dedans. Il ne va pas verrouiller. Ouais, à la base, je pensais que tout le monde sortait, c'est pour ça. Ouais. Bah, si tu restes dans le vaisseau, le vaisseau est solé, quoi, toi de voir. Ok. Bah, il s'est laissé, c'est-à-dire, est-ce que je peux le voir à l'intérieur, quoi ? Bah, si, William, ta file in code, oui. Oui, enfin, voilà, sur le principe, c'est moi, je… Je m'étais dit, je ferme le truc, parce que je pensais que tout le monde sortait, en fait. C'est pour ça. Ouais, Yoko, à la limite, voilà, tu restes pour les surveiller, les gars. Et puis, il y a ça. Ok, très bien. Alors, du coup, on va commencer par ce qui se passe du côté de Frey Iwata. On va faire Frey Iwata, William, Isoca, et ensuite Yoko et Kyoko. Alors, Frey, du coup, voilà, vous passez, du coup, vous entrez dans la ville. La station est une ville, quand même, qui est assez triste, assez noire, les rues sont assez sombres. Enfin, je voulais me citer ma jambar. Et après, on se demande pourquoi je t'enviens le crime. Voilà, mais c'est vraiment une station, comment dire, c'est une station qui est assez malfamée, en fait. Vous voyez des gens bizarres partout, vous voyez des bandanas, des débardeurs, des bananes et d'autres gangs avec des caractéristiques qui ne… Voilà, mais oui, il y a des gens d'à peu près toutes les gangs ici. Ou en gros, c'est un endroit où j'ai autant d'amis que d'ennemis, mais toujours plus d'ennemis qu'il y a d'autres. Et Frey, ouais, il y a des gens, tu vois qu'il y a des gens, Iwata et Frey, vous voyez quand même qu'il y a des gens qui se retournent, notamment quand il voit Frey. Il y a des gens qui viennent le saluer, quand même, des connaissances à toi, Frey. Mais il y a aussi des gens, quand ils se tournent vers Frey, ils serrent les dents, quoi. Il a l'air apprécié. Quoi ? Tu as l'air apprécié, dis-moi. Ah bah, écoute, quand on fait des conneries, on fait des ennemis et des amis, parfois. Ouais, alors… C'est pas moi qui ai venu jeter la première pierre, t'inquiète. C'est un peu une habitude, t'as l'avoir des ennemis partout. C'est ça, je me sens plus en tout cas. Ouais, tant que t'as tendance à trahir les gens et toujours pas d'actualité, ça va. Oui, celle-là, c'est arrivé une fois. C'est non, mais c'est toi des porcs. Je vais quand même vous laisser tous les deux faire un petit jeu d'Awareness. Oh, c'est ce jeu qui n'emmertie pas ce personnage-là, encore une fois, il faut que j'arrête de dire que ça me tue, c'est pas ce personnage-là. Je me suis dit que j'ai pas des stats de fou. Je m'affiche où il est, t'arrives. Avec un peu ? Un Awareness, il est dans l'intelligence, il me semble. Ouais, je crois. Ouais, c'est le premier. Ah non, voilà. Non, vous ne repérez rien de particulier. Voilà, à part des... Enfin, vous voyez plein de gens, mais vous ne repérez rien. Moi, le j'ai. De quoi ? Allô ? Ah non. Ah, c'est bon, c'est bon, j'ai eu une mini coupure. Enfin, je crois que c'est lui qui s'est coupé. Oui, je crois qu'il s'est coupé, ouais. Moi, le jet n'était pas plus simple. Non, non, le jet n'était pas plus simple pour toi. Je ne sais pas pourquoi tu t'es coupé. Ah, tu n'entends plus, là. Non, mais c'est Frey, il s'est coupé lui-même. Ah, il doit y avoir du bon retour, peut-être. Ça parle autour. Ok, très bien. Bon, ce n'est pas grave, on va la faire... On va continuer comme ça, ce n'est pas grave. Alors, du coup, Frey, dis-moi, où est-ce que tu comptes aller ? En Tchata. Frey ? Oui, il y a des gens qui parlent autour, c'est pour ça. Ah, d'accord. Je suis très bon. Non, mais ce n'est pas très grave, ce n'est pas grave. Vas-y, continue. Là, ce n'est pas dérangeant pour l'instant. Si ça dérange, on te le dira. C'est moi qui viens de partir. Ok. Donc, dis-moi ce que tu fais. Du coup, je n'ai rien remarqué. On va rentrer. Quoi ? Non, tu n'as rien remarqué, du coup. Du coup, tu disais que tu pouvais m'aider ici. Oui, parce que tu t'as aidé. J'ai hâte de voir, parce qu'en fait, on m'a demandé d'être là en personne. Ça, ce n'est pas très rassurant, par contre. C'est à peu près une personne en qui j'ai confiance. Le problème, c'est qu'elle est aussi proche d'une personne qui croit que je suis morte. On peut lui faire confiance ? Oui. T'es sûr ? Parce que c'est quand même ma vie qui est sur la table. Donc, excuse-moi de prendre des précautions. Mais bon. Écoute, on peut probablement plus lui faire confiance qu'à moi. Ça, c'est encore moins rassurant, par contre. Mais non, c'est censé être bien. C'est censé être assez rassurant. Ouais, on va te dire que je vais te faire confiance. De toute façon, je suis dos au mur. Donc, si tu peux m'en débarrasser. Oui. Alors, du coup, j'imagine que tu vas dans la maison de ton ami. Ouais, je vais aller les croyer. Je vais aller lui faire coucou, je suis là. Donc, très bien. Tu toques. Donc, du coup, Fray va toquer dans la maison d'un petit appartement un peu biteux. On ne va pas se le cacher. Et il y a cette jeune fille, du coup, qui va répondre. Qui va te regarder toi, Fray. Elle va te sourire. Elle va dire, tu as enfin décidé de refaire surface. Pas de refaire surface, parce que c'est encore compliqué. Mais bon. De rester en vie pour l'instant, ça aurait été mon début. C'est plutôt lui qu'il faut sauver. Comment ça ? Tu n'as pas tes nanomachines, c'est ça ? Bonjour. C'est lui. C'est lui qui vit dans l'ensemble. Je m'étais dit que ce serait plus rentable de dire que c'était bon. J'étais connu. Et que... Moi, tu me diras que tu as de la chance. Toi, je ne t'aurais pas fait payer, mais lui... Moi, je ne lui ai pas dit que ce serait gratuit. Bravo, merci de me prévenir. Donc, vous êtes sûr au moins de pouvoir m'en débarrasser à 100% ? Disons que j'ai des moyens qui peuvent me permettre de trouver la solution assez rapidement, je pense. Eh bien, nous verrons ce que votre travail vaut, et nous verrons après. Nous parlerons prix après, je pense. Fré, est-ce que je peux lui faire confiance à lui ou pas ? Je ne sais pas si on peut lui faire confiance. Donc, techniquement, c'est censé être le capitaine du vaisseau dans lequel je suis. Donc, en théorie, il devrait être de bon temps. Écoutez, je ne veux pas de problème. On m'a dit que là, je veux m'en débarrasser. Je veux juste vivre ma vie tranquillement. Il m'a dit qu'il pouvait m'aider. Je lui ai fait confiance. Après, si vous ne pouvez pas, moi, je fais une tour. Et voilà, on s'arrête là. Je voudrais qu'il y ait quelqu'un d'autre. Bon, très bien, écoutez, suivez-moi. Je vais vous emmener dans ma secrète. Ok, la secrète. Fré, ça ne te dit rien. Je vais la suivre en regardant Fré en mode... Je vais hausser les époules en mode... Ils ont l'air sympathiques, tes amis, Fré, dis-moi. Ils ont l'air très sains. Non, écoute, c'est des amis de confiance. C'est rare. Donc, elle va, du coup, vous emmener... Comment dire ? Elle va descendre, en fait. Elle va vous guider en descendant. Et vous allez voir qu'en fait, elle va juste aller dans une petite rue un petit peu plus loin, ouvrir une blague d'égout et vous dire, « Entrez ! » Sérieux ? Oui, sérieusement. C'est juste un petit peu plus lent. Je vais descendre, du coup. Du coup, je vais... Je me demande si elle se fout pas de notre gueule un peu, parce que ça... Ouais, ouais, parce que ça... Ouais, moi, j'y suis, mais... Je ne sais pas vous dire, mais ça pue. Ouais, ouais, je vais rester prudent en mode la main pas loin de ma poche. En fait, vous avez des shorts sur vous ? Écoutez, ouais, on va peut-être aller en acheter alors, parce que c'est un espèce de petit rituel dans cette base. Je pense que le mieux, c'est que vous allez vous acheter un petit short chacun et que vous revenez. Je vais aller dans un magasin, s'il n'y en a pas un loin. Ouais, je vais acheter un short. Voilà, donc vous pouvez vous acheter un short chacun pour 5 yens. Ça, il n'y a pas de problème. Nouveau gang des... Le gang des shorts. Le gang des shorts. Mon dieu. Je vais pas trouver une image de short maintenant. Voilà, donc vous revenez chacun avec un short. Vous le mettez tout de suite ou... Bah, il faut le mettre ou il faut le garder ? Non, 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 mais gardez-le, vous pourrez le mettre en bas. Ça, on va le finir. Du coup, elle vous amène dans les égouts, en fait. Les égouts de cette ville sont un petit peu dabyrinthiques. Et vous arrivez, du coup, à un endroit. Vous voyez qu'il y a une espèce de plaque avec un digicode à taper. Elle va taper un code, en fait. Elle va entrer et elle va entrer dedans. C'est une salle assez sombre. Il y a juste, en fait, une petite pancarte avec marqué Pantalon interdit. Et ce logo. Qu'est-ce que c'est ? Je connais, je sais ce que c'est. Le roi de la fenêtre. Oui, non, mais merci en tant que joueur. Je sais ce que c'est. Non, mais voilà, Streetwise. Alors, Frey, toi, tu connais un... Comment dire ? Toi, tu connais, tu sais ce que ça implique. Même si tu ne connais pas Nobu, tu sais ce que le roi du Dark Tech implique. Être à poil avec des enfants. Entre autres. Qu'est-ce que c'est que ça fait ? Du coup, la vraie question, c'est que je suis directif. Street, tu t'es fait des vrais amis ? Pas vraiment, en fait. J'ai juste eu la chance de trouver cet endroit. Donc, est-ce que je sais ce que c'est ? Ou non, pas du tout. Alors, comment dire ? Ce pseudo, enfin, ce truc, c'est lié à un criminel appelé le roi du Darknet. Tu as déjà vu ça aux infos, mais... Voilà. T'en sais pas plus. Ok, vous travaillez pour lui ? Comment ça ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mettez-vous en short et entrez. Je vais vous couper. Mettez-vous en short et... Tu vois qu'il y a un va de sourire, là. J'ai compris. Pourquoi moi, j'ai le micro-disque qui s'est ouvert ? J'ai un peu pas pour mon micro-disque de Discord. De quoi ? Et c'est quoi ? Ah non, c'est rien. C'est un truc que Cécile a laissé. Ça n'a rien à voir, du coup. Je comprends. Voilà. Vraiment rien à voir avec vous, ça. Vous regardez pas. J'ai le micro-disque, j'étais en mode... Est-ce qu'il me le met parce que ça va être important ? Est-ce que je peux le fermer ? Oui, tu peux fermer le micro-disque. Alors, du coup, j'imagine que vous vous mettez en short et que vous entrez dans la pièce derrière. Ouais, ouais, ouais. Alors, la pièce derrière, c'est une pièce assez large, en fait. Vous voyez des écrans un peu partout, avec des posters de Loli un peu partout. Et surtout, en fait, au milieu, vous voyez une espèce de petite trône. Qui est posée là. Oh, bah, c'est un peu le melon. Je vois que... Du coup, Missa va rentrer. Elle va aller s'asseoir sur le trône. Elle va appuyer sur deux, trois petits boutons à côté du trône. Et il y a un écran qui va descendre. Ça, c'est pas mal. Elle vous dit, bon... Donc, tu as un problème de micro-puces, un stadeur d'encore, c'est ça ? Oui, de ce qu'on a pu en voir avec les scanners médicaux, les nanorobots explosifs, impossible à retirer par transfusion. Donc, il nous fallait un expert. Très bien. Attends, je vais essayer de voir s'il y a quelque chose comme ça dans la base. Elle va commencer à allumer l'ordinateur, à checker des trucs. J'ai peut-être un truc à proposer. Est-ce que vous serez capable de vous faire vomir ? Ça peut marcher, oui. Je dois savoir me débrouiller, ou même trouver deux, trois médicaments. Ça va vraiment suffire ? Euh, non, il va falloir que j'arrive à hacker ces trucs. Ah, bon, j'ai remis. Mais bon, voilà. Il faudra bien les faire sortir par un endroit, quoi. Ah ! Ah, effectivement. Alors. On se débrouillera pour les faire sortir, désactivez-les. Eh bien, tu vois qu'elle commence, du coup, elle commence à aller faire son truc. Elle va hacker. Elle va faire un jet ouvert pour hacker les... Mais qu'on soit bien d'accord, si vous vous plantez, vous risquez de les activer. Vous n'avez pas, je ne sais pas, une cage de Faraday ou un truc où vous pouvez m'isoler de tout ce qui est extérieur, à part cette base, quand vous faites une connerie et que je finis sans mort. Vous n'avez qu'à aller là-bas, mais de toute façon, ces trucs, enfin, les trucs que c'est, on ne risque rien, nous, hein. Oui, vous ! Je me suis pas tout de pire. C'était pas pour vous que je demandais, non plus. Non, mais c'est une des bombes du gang des débardeurs, c'est ça ? Euh, apparemment, oui. Ouais, non, mais j'ai déjà vu des gens mourir avec ça. Non, on n'a pas besoin de ça, si vous... Voilà, on vous enterrera là-bas. Moi, je suis derrière, plié en deux. C'est fou, vraiment, de Michael. Bon. OK. Vous pouvez vous faire vomir maintenant, je lance ? Ah oui, d'accord, on va te faire... OK, bah... Ouais, je vais essayer de me faire vomir, écoute. Bon, tu as le droit à ton jet de médical pour te faire vomir. Oh mon Dieu ! Je vais mettre mes deux doigts dans mes yeux. Tu vas mettre tes deux doigts. Ouais, tu vas toucher ta... Tu mets tes doigts dans ta bouche et tu te fais vomir, hein. Je pense que tu sauras faire ça. On l'aurait... On sait jamais. On sait jamais. Tu dis ça, tu sais ce qu'il va se passer quand je vais faire le jet de médical. Ouf, ça va. Oh, mais il faut que tu vas sur la jet de médical. Elle est là, j'irai aussi. Ça va, je dégobie. En fait, tu vas vomir et au moment où tu vomis, tu vois plein de petits trucs métalliques qui sortent de ta bouche. Oh putain, ça me fait vomir encore plus vite, je crois. Ça te fait vomir un petit peu plus vite, ouais, c'est un petit peu dégueulasse. C'est-à-dire, bon, on a 50% des lanaux robots en moins. Vous pouvez recommencer ? Ouais. Pas besoin de vous faire ranger, tu vas te faire vomir une deuxième fois. C'est pas grave, par contre. Je vais passer au café. En plus, j'ai pas bu, là, donc c'est pas grave. Tu te fais vomir une deuxième fois, du coup, et voilà, t'as plus de nano-repos dans le corps. C'est bon. Elle commence, en fait, à... Tu vois qu'elle va commencer à passer... Elle va te pointer, en fait, une serpillère au loin du doigt, elle va dire, bon, maintenant, vous serez gentil, hein. Ah, ouais, je comprends. Et donc, du coup, pendant que je prends le balai, que je commence à... À l'avis rapidement, vous êtes sûr que vous avez enlevé les 100% ? Aucun risque ? Euh, bah, regardez... Non, elles sont toutes par terre, là. Par contre, maintenant, on va parler monnaie, hein. Voilà, on va parler prêt. Comme je vous l'ai dit, pour frais, je l'aurais pas fait payer. Je tiens quand même un petit peu à sa petite tête, mais... Ouais, mais les amis de frais, les amis de frais, vos amis... Non. Le capitaine de frais. Écoutez, pour ce genre de choses, en général, je le fais pour 2 000 yens. Pour vous, on va dire, je vais vous faire moitié prix. 1 000 yens ? Bah, c'est le prix de la vie, non ? De la vie, ouais, ouais. La vraie question, c'est, est-ce qu'elle est en prêt de l'arnaquer ? Est-ce qu'elle le ferait pas moins cher, normalement ? Ouais, non, mais 1 000 euros, je regarde frais. Je fais, c'est... Même moi, est-ce que je sais que c'est dans ces prix-là, ou elle essaie de m'entuber la carotte, ma percée ? Je sais pas sûr qu'il y ait beaucoup de prix fixe sur les... Ouais, bah, c'est à 1 000 euros, c'est franchement pas. Ah oui, je suis d'accord. Et là, est-ce que j'ai le droit à un bon univers, étant donné que je la connais, ou toujours pas ? Euh... Non. Mais ? Ça me paraît tout à fait honnête, comme prix. Ça fait mal au cul, mais... Ça te paraît tout à... Voilà, toi, ça te paraît tout à fait honnête, oui, voilà. T'as sorti une technologie du futur, y'a pas de problème. Frey, ouais, clairement, elle est en train de... Enfin, elle grossit le prix, hein. Toi, t'as bien vu, ça lui a pris 5 minutes avec le truc... Ça fait quand même cher payé pour 2-3 boutons pressés, hein, mais bon. Surtout que j'ai fait la moitié du taf. Là, mais Frey, tu te rends bien compte que, ouais, ça lui a pris 30 secondes à faire ça avec sa machine, c'était vraiment pas du chaud. Mais bien, vous foutez un peu de ma gueule, je crois. Ça me paraît, ouais. Je te laisse marchander pour toi-même, hein, je te dis pas combien elle le ferait normalement. Bon, Frey, écoute, si tu t'arranges niveau prix et tout, il est possible que ta situation au sein du Symfonia et auprès de mes contacts évolue. Ah, donnant, donnant. J'ai regardé une situation auprès de Yuko, à mon début. Hein ? Tu veux faire quoi auprès de Yuko ? Parce qu'elle va sûrement finir par le connerie. Ah bon, pourquoi ? Bah, je sais pas, elle a l'impression que je cache quelque chose, c'est drôle. J'ai l'impression qu'il voudrait que je lui ai renseigné une connerie plutôt que... Elle continue de croire si ça a cette merde. Quelle merde ? Tu veux dire, la clé que tu nous as dit qu'elle était cryptée, mais qu'elle n'était pas cryptée ? Oui, mais à part ça... Aïe ! Ah, il a encore fait un truc comme ça ? Non, oui ! Non, je regarde, tu... Elle rigole, tu... Ok. Encore plus des trucs comme ça, mais... Bon, genre... Oui, c'est ça. Tu vas dire, ça rire, hein. Eh, je rappelle, c'est la seule personne que je n'ai pu trahir. D'ailleurs, elle va bien. Oui, elle va bien. Elle va en vie. Ah, tu l'as vue ? Elle est où ? Enfin, elle fait quoi ? Elle bosse sur une décharge. Ah, sûr. Ouais, mais j'ai été de l'aider. Bon, du coup, Miguel. Donc, du coup, Fré, tu t'occupes, tu me rends servi, je m'occupe de Yuko ou d'un truc que tu as besoin au sein du vaisseau. Donnant, donnant. Après tout, on est une équipe maintenant, à la vie, à la mort. N'est-ce pas ? Oui, à la vie, à la mort. Dire personne qui fait des conférences dans ce vaisseau. Non, Laurence, service. Écoute, j'ai quelques voitures. Si tu as envie d'aller faire un tour à un moment avec quelqu'un, tu vois, on peut toujours s'arranger entre nous après. Je ne préfère pas qu'il y ait d'argent, de transaction qui circule sur de l'aide que j'ai pu recevoir ou quoi que ce soit. Ça pourrait éveiller des soupçons. Et le prix de combien ? Améliane, le prix de 100%. Fré, tu la connais bien. Normalement, c'est sans sérieuse. Et honnêtement, fré, tu l'invites, tu y restes au soir. Vous payez le resto à deux, vous vous retrouvez ça longtemps que vous n'avez pas vu, vous parlez du bon vieux temps et tout. Et voilà, non. Allez, vas-y, tu peux me rendre au moins service. Il est possible que le resto coûte plus cher que Mylène. Oui. Ça, t'as pas vu le resto. Allez, vrai donnant, donnant, sérieusement. Tu me rends servir cette fois-ci. Dès que tu as besoin de quelque chose, tu sais que tu peux me demander. Oui, et moi, je te dis que normalement, ça aurait coûté 2,5. Mais écoute. 200. C'est toujours mieux que moi. 200, est-ce que ça lui va ? Hein ? Tu es malade, toi ? Votre ami dit que c'est 200. Elle te regarde, Malfrey. Moi, je lui fais un grand sourire et un grand coucou parce que j'aime beaucoup faire ça. Là, par contre, c'est dans mes habitudes. Écoute, j'ai pas l'impression que vous ayez de l'argent sur vous. Alors, écoutez, je vais vous laisser un petit délai pour payer. Je vous ferai passer les informations par frais. Écoutez, au pire, on peut s'arranger au niveau du prix. Si vous avez besoin de médicaments ou de trucs. En plus, une opération, quelqu'un à endormir et tout. Non, pas vraiment. Changer de visage, une blessure grave, à soigner rapidement et discrètement. Il va très bien, mon visage. Je ne suis pas blessé, là. Pour l'instant, moi. Pour l'instant, vous ne me faites pas blessé. Ce n'est pas très convaincu, il voit, ça. Non, mais je sais. Mais les humains... Je pense qu'à ce niveau, je vais lui payer, moi aussi, du prix. Ça va être rigolo. Ouais, non, mais mille quoi ! Frère, il y a une petite... Écoute, c'était... Écoutez... On se dispute devant elle, genre, en mode... Vas-y, allez ! Écoutez, je peux... Comment dire ? Je peux vous laisser un petit délai pour payer à la limite. J'aurais peut-être pas dû les enlever comme ça, mais de toute façon, croyez-moi, j'aurais les moyens de vous retrouver si vous ne payez pas. C'est pas de payer qui me pose un problème. C'est la somme qui me pose un problème. Non, des humains qui vous connaissent me disent que c'est clairement trop élevé. Et je dois dire que mille, ça fait quand même cher pour 30 secondes, sachant que je me suis fait vomir pendant les 20 secondes du processus. Ah ! Très bien, écoutez, alors. Dans ce cas, voilà ce qu'on va faire. Je vais... Je vais juste appuyer sur ce bouton, et puis... Et puis mes amis vont venir. Ils vont négocier avec vous. Frère ! Ça sonne comme 10 bluffs, quand même, et là, je vais dire autre voix. On dirait 10 bluffs, je crois. Tu ne me compterais pas ça. Human Perception, elle dit... Elle dit, oui, si, si, je suis très sérieux. Human Perception ? Ouais. Je suis très sérieuse, plutôt. Mais non, merde. J'ai le fermé ma fiche, c'est quand ça. Arrête, elle est très sérieuse. Iwata, non. Allez, venez là. Tu vois la goutte de sœur. Ah d'accord. Ah d'accord, donc, même loge. Ouais, des amis. C'est violent. Bon, écoutez, je vous ai sois la vie ou pas ? Bon, écoutez, je ne sais pas si ça suffit. On peut trouver un autre moyen de s'arranger. Vous avez besoin de quelque chose de l'offre. Si vous avez besoin de récupérer quelque chose, on peut s'arranger aussi. Mais 1000 yens, soyons honnêtes, c'est du vol. Bon, 500 yens. Je la regarde avec les gros yeux. Écoutez, j'ai quand même sorti, je vous ai quand même montré cette base secrète qui est, comment dire, qui est à fond de la technologie. Écoutez, des hackers de talent. On a rencontré, on a même un qui a volé nous tuer une fois. C'était terrible. Apparemment, j'avais menacé son ami, son histoire. Cette base a une valeur sans son propriétaire ? Non, du coup, je vais lui payer la moitié. Je vais lui donner 250 yens. Oh mais là là, mais sérieux ? 250, et elle te dit... Tu vois qu'elle commence à réfléchir, et elle dit, après, tu me la fais à l'envers, avec ce gars-là. Deux. Il est là, il commence à me demander si la base a de la valeur. Tu me la ferais pas comme t'as fait... Ah non, mais non, c'est parce que vous m'avez demandé, vous avez dit que vous nous avez emmené dans cette base secrète et tout, et que ça valait bien le déplacement. Donc c'est qu'elle est de mal. Oui, mais... Sauf que moi, je peux te revenir à la gueule aussi. C'est-à-dire... J'ai déjà fait l'effort de faire en sorte que tu restes en vie. C'est pas un bon début. Ah mais moi, je vois rien voler, du calme, les enfants. Elle peut baisser le prix, donc... Arrête de te plaindre, c'est déjà... Je m'envoie pas, les enfants, on communique, enfin. Vous s'énervez pas. Là, je prends une cigarette, je l'allume. Il n'y a aucun problème, il n'y a que des solutions ici, mode tech. Bon, il sortait d'ici, vous m'avez... Les savoirs à l'usure, c'est toujours un meilleur destin. Sérieusement, pour le peu d'amis que j'ai rencontre, on va faire en sorte que ça devienne des ennemis. Écoute, Fré, t'as pas l'air de tenir vraiment tes amis de ce qu'ils disent, donc tu me diras marche plus tard. Ah, du coup, j'ai pas payé. Si elle m'en fait vire, c'est une vraie question. Est-ce que j'ai payé, du coup ? Je crois que Fré, elle a lâché 250 yens et c'est tout. Moi, je t'avais donné 250 pour que t'aies la moitié de payer. Ah, tu l'as pas donné directement à elle ? Ah, parce que t'as donné le coup d'un coup. T'as donné qui, les 250 à elle ou à moi ? À toi, sauf que c'était pour partir, j'ai lui donné à elle. Et même, je lui ai donné 500 si c'était pour partir. Par contre, je t'emmerde. Ah, d'accord. C'est génial, cet équipage. Tu m'en prie, c'est vrai. Du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que, voilà, je vais juste vous laisser faire tous les deux un jet de awareness, quand même. Mais du coup, du coup, il a payé ou il l'a pas payé ? Parce qu'au pire, j'ai payé à sa place. Qu'est-ce que je lui disais ? Bah, si tu lâches, tu vas lâcher les 500, tu vas lui lâcher 500 yens ? Bah, du coup, elle est en train de kiké Iwata. Elle est en train de l'accompagner à la porte. Ça lui a poussé, je traîne des pieds. Non, mais attendez ! Ça va oublier frais. J'en ai encore besoin, moi. Je vais lui lâcher les 500, parce que c'est en forêt, il veut pas payer. Mais je suis pas raté. Non, c'est de la négociation. Non, mais c'est bon, allez-y, vous m'avez énervé. Allez-y, sortez. Oh, mais enfin ! Ah, ça m'allait pas sympa. Oui. Je veux remercier quand même. Elle vient de se trouver, mais elle est pas sympa. Elle t'a laissé, du coup, en short devant la porte, et elle a fermé assez violemment, tu vois. Bah oui, c'est vrai. Du coup, est-ce que j'ai mon futel ou je l'avais laissé à l'intérieur ? Non, tu n'as plus ton pantalon. Ah, c'est chier. Tu es en short. Tu peux te mettre un escargot de la honte. Ouais, j'ai oublié mon froc. J'ai pas ma blouse par-dessus ? Si, si. Tu ressembles à l'exhibitionniste, un petit peu. Je vais fermer ma blouse. Elle descend un peu plus bas au niveau des jambes. Moi, je connais, je gueule. J'ai payé pour lui. Tu ne veux pas au moins me laisser prendre mon pantalon ? Non, mais elle ne t'a pas viré, toi. Ah, bah c'est là que tu virais que lui. Je vais prendre ses vêtements aussi. Moi, je vais attendre à la sortie de Lego. Bon, Fré, c'est quoi ce plan avec ton pote ? Je n'ai aucune idée, sincèrement. Il s'est mis dans la merde toute seule. Et c'est à mon avantage de ne pas le laisser crever. Juste que c'était à mon avantage. Très bien. Et c'est un connard, à peu près de moi. Donc, les 500, je vais me faire en sorte qu'il me les donne en tri. Tu veux voir... Enfin, elle commence à sourire, elle veut dire que tu veux voir un truc cool. Oui. Elle va t'accompagner jusqu'à l'ordinateur. Iwata, ils vont rester là-bas un petit moment. Je le dis tout de suite. J'ai peut-être tellement le code d'Iwata qu'elle adore invider. Elle dit... Je ne sais pas si il t'a compris, mais cette base, ici, elle appartenait avant au roi du Darknet. Oui, je sais pas. En fait, il s'avère que cette base était une de ses premières bases d'opération. Oui. C'est le premier grogat qu'il les a fait ici. Et le truc, c'est qu'il a aussi laissé ça. Et tu vois, qu'elle ouvre pas mal de fichiers tuto hacking, tuto hacking, tuto hacking, tuto hacking. C'est sérieux. Il a laissé ici à la prochaine personne qu'il trouverait de quoi... Il a laissé ici les historiques de tous ces anciens hacks et toutes les méthodes avec lesquelles il a réussi à obtenir les informations. C'est pas la classe ? Oui. Bon, j'avoue que... Si j'aurais autant intérêt pour toi que pour l'informatique, j'avoue que je serais jaloux. Toi, tu t'en fous, bien sûr. Bah écoute, c'est pas mon domaine mais il faut m'informatier pour que ça arrête sur le terrain. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu voudrais pas acheter une info ? Quelque chose ? Oui, tiens. Euh... Oui, bon. T'as entendu que tu sais à quel point je me fais discret et sa main. Je veux découvrir pour qui je bosse. Pour qui tu bosses ? Ouais. Ça, ça va être compliqué sans piste comme ça. T'auras pas une idée d'un contact ? Là, je vais demander au MJ de qui je peux nommer, de ce que je peux dire pour... de ce que j'ai comme info que je peux lui donner pour l'aider. Euh... Alors... Voilà. Alors, ce que t'as comme info, du coup, t'as ton mentor, du coup, Saito. Ton mentor que limite, ils connaissent. Ton mentor que... Ouais, connais peut-être vite fait. Tu as... Comment dire ? Tu as les missions qu'ils t'ont donné récemment. C'est à peu près tout, en fait. Bon, je vais le balancer tout ce que j'ai, voilà. Ok. Du coup, comment tu le fais ? Je vais te laisser quand même le faire. Je te laisse me le faire en RP. Je te laisse me le faire en RP. Mis à part la mission sur laquelle je suis, je sais pas. C'est la mission. c'est pour ça que je les ai, je balance tout ce que j'ai. Ok, d'accord. Donc, tu balances les informations du coup, sur Saito et sur le fait que ta habitude actuelle, c'est de protéger, d'aller, c'est d'aller du coup dans un laboratoire secret pour récupérer des infos et ramener cette petite aussi. Et du coup, maintenant, elle va apprendre pourquoi j'ai disparu pendant le moment. de toute façon, tant qu'à leur mettre à l'ouvrir, ouais, t'es devenu un espion, quoi. C'est... Ok, bah écoute, t'as combien sur toi, alors? Avec ce conant, il reste 350. Écoute, 350. Ouais, c'est pas beaucoup quand même. Alors, tu veux savoir pour qui tu bosses? Ouais, allez, à la limite, je vais te trouver ça rapidement. J'ai quand même de te dévoiler que je suis... que je suis un espion. Ok, donc elle va commencer à... Voilà, tu vois que ça va prendre un petit moment, elle va faire quelques petites recherches. Elle va te dire Saito, c'est ça? Ouais. Écoute, je viens de pirater une des bases de données de la Kusuru Corp. Ok, elle te montre du coup son profil. Est-ce que je sens avoir quelque chose qui apparaît à mon écran? non, 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 non. Du coup, tu vois son profil, Tatsubi Saito, il y a un alias, mais je te donnerai un nom plus tard. Tu vois du coup, c'est son historique, en fait, ses missions. Tu vois que ça parle de toi. Oui. Mais tu vois que, ouais, il est, comment dire, il est affilié des Kusuru Corp. Secrets, enfin, voilà. C'est dans la base de données de la Kusuru, ils travaillent chez eux. Et tu as plusieurs historiques justement, où ils te parlent de la mission. Tu as plusieurs historiques et tu vois, notamment, qu'il a fait un rapport sur quand il t'a donné la mission. Allô? Ok, ok, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais bon, je ne sais pas si... Ah, mais il y en a deux qui viennent de se muter en même temps, c'est génial. Non, moi, c'est juste que je mute. Ah, ça va. Parce que Frey, Frey se mute en plein milieu de la... Je bug et ça parle derrière. Bon, ce n'est pas grave. Juste, tu vois quand même le rapport de... Tu vois le rapport quand même de Saito qu'il a fait. Donc, où il explique qu'après l'échec du coup de Kyoko Kuzo, il t'a... Voilà. N'ayant pas d'autres alternatives, n'ayant pas d'autres alternatives, il a profité d'une mission qui passait pour t'envoyer, toi, du coup, essayer d'aller récupérer les informations sur le compte de la compagnie. Essayer de récupérer les informations pour sauver l'héritier. T'as l'impression qu'il a vraiment fait l'éloge un petit peu de tes talents et qu'il essaye vraiment d'utiliser... Il essaie vraiment pas de te mettre en mode pion. Il essaye vraiment d'utiliser... Comment dire ? Dans ce qu'il écrit, t'as l'impression qu'il essaye d'avoir une promotion avec ça. Il essaye de te faire entrer dans la cour des grands et le fait que tu ne saches pas pour qui tu travailles est un atout pour ces missions. Aussi. C'est bon. Du coup, je vais remercier... Et tu parlais... Et tu parlais d'un laboratoire souterrain, c'est ça ? Oui, exactement. Et il serait où ? J'ai des petites infos sur des anciens hacks. Je lui dis où est-ce qu'il est. Je te rappelle qu'il est sous la mer dans la station Haba et Kokoro. Oui, c'est juste que je n'ai pas retenu le nom de la station. Tu vois qu'elle va fouiller. Elle va dire qu'il semblerait que le roi s'était déjà ouvert un accès là-bas. Tu peux avoir les réponses avec cet accès. Qu'est-ce que tu as besoin ? J'ai besoin d'une luce de nantes, c'est ça ? C'est ça. Oui. Je vais dire la raison. Et d'ailleurs, étant donné que c'est le même endroit où est-ce qu'on va avec les autres, j'ai récupéré ce qu'ils voulaient récupérer en même temps. tu devrais parler de moi à tes employeurs, je pense que je serais beaucoup plus efficace que toi. Techniquement, c'est triste, moi, je ne pourrais plus aller bosser sur la classe. Techniquement, je vais te faire employer de base grâce à toi. donc. Ouais. Pardon, je suis quand même un petit peu en train de faire tout le travail là. Oui. Alors, des noms. Voyons voir qu'est-ce qu'on a sous la main. Ah, je te laisse faire un jet d'awareness, du coup, tu as une liste de noms qui va arriver. Je te laisse faire un petit jet d'awareness pour voir si tu repères les noms importants. Il y a deux noms. Important. R2. T'endommé que je suppose que je dois chercher pour ces noms de base, est-ce que je ne vais pas avoir un bonus ? Bah, tu as un nom, enfin, voilà, tu en as un qui va être assez facile à trouver puisque voilà, mais le deuxième, Mais par contre, quand tu auras un bonus, pas la peine de réclamer, je te le dirai quand tu as un bonus. J'essaie de gratter pour avoir des bonus. C'est plus facile. Ouais. Ça a vraiment besoin de bonus. Voilà, mais ce n'est pas la peine de gratter à chaque fois. Je te le dirai quand tu auras un bonus. Alors, avoir un S, tu vas repérer deux noms qui vont t'interpeller un petit peu. Donc déjà, Kyoshi Nkuzuru, bien sûr, je pense que c'est la personne que tu dois... Enfin, c'est la personne que Kyoko essaye de sauver. Maintenant, c'est sûr. Et il y a un autre nom qui va un petit peu t'interpeller en fait parce que tu as déjà entendu le nom de ta vie. C'est Aya Samasu. Il y a marqué Kyoshi Nkuzuru à côté, derrière, tu as marqué du coup télépathie, renforcement et auto-régénération. Et Aya Samasu, tu as marqué du coup à côté clairvoyance, soins et blocage mental. Du coup, oui, je vais noter ça parce que c'est quand même assez intéressant. Si c'est un nom qui m'interpelle et j'ai déjà vu le nom de famille à tout hasard, je ne connaîtrais pas un certain isoka qui est le même nom de famille. Voilà, mais le truc t'interpelle parce que oui, c'est le même nom de famille qu'Isoka. Justement. Je vais noter ça et je vais noter ça dans... Est-ce qu'elle n'aurait pas la gentillesse de mettre ça sur une clé ou est-ce que je n'aurai pas une clé pour la mettre dessus? Oui, tu vas pouvoir, voilà, et tu vas pouvoir mettre ça sur une clé. Bon, c'est parfait ça. Par contre, elle va te donner ça, elle va te dire, par contre, parle de moi à tes employeurs, vraiment. Ouais, bah écoute, apparemment, ils bossent peut-être pour une promotion pour moi. j'en parlerai. Bon, allez, vas-y, on va sortir d'ici, du coup. Après, tu vas mettre un temps à nouveau que je suis mort, c'est normal aussi. mais t'inquiète, t'inquiète, je sais quand t'es mort. Sinon, je vais peut-être pouvoir enfin refaire surface, mais pour l'instant, toujours pas un mois à Kira parce qu'elle va me tuer. Ouais, t'inquiète pas. je le remercie ou comment. Du coup, elle te remercie, elle va te guider à la sortie. Juste, Iwata, pendant ce temps-là, fais-moi un jet de awareness. Encore un. C'est-à-dire qu'être à poil en plein milieu de la rue, c'est bizarre. Non, c'est pas ça. Non, t'es allé à l'égout. C'est vrai. On va voir, mais... Enfin, t'es resté dans l'égout. Ok. En fait, à un moment, tu tournes les yeux et tu vois une espèce de petite touffe blanche qui... Une petite touffe blanche qui se cache derrière un mur. Oh mon dieu. Si c'est ce que je pense, c'est terrible. Si c'est un brûle. Tu sais, d'un seul coup, tu sais, ça fait vraiment... Mon gars, il y a mon visage qui vient dedans, les yeux qui s'ouvrent, les gouttes de sueur qui commencent à apparaître. Mais non, pas possible. C'est pas possible. Je vais m'approcher doucement. Je vais... C'est pas possible. C'est pas ce que je pense. C'est normal. C'est pas possible. Voilà. Il faudra mieux que tu t'approches déjà. Enfin, tu commences à t'approcher, tu entends courir du coup. Tu entends quelqu'un courir. Est-ce que je veux courir après ? Il va pas te décider, hein ? Je vais courir. Enfin... Rester prudent, mais... Tu commences à courir, du coup, pour tenter de rattraper cette personne. Mais bon, Dodo, tu la reconnais. Oui, c'est ce que je pense. Je suis déporté dans mon... Je vais finir dans une poubelle avant la fin du jeu. Je vais finir en morceaux. Du coup, tu poursuis ta petite copine dans les égos. En short. En short. En short. tu les écoutes, tu poursuis ta petite copine. C'est pas louche du tout. Voilà. Elle s'enfuit, en fait, et... Alice ! Non, je suis pas Alice ! Sérieusement, arrête-toi, là, c'est ridicule. En plus, j'ai un putain de short. je m'en fous de partout les jambes. Allez, arrête. Arrête de courir, c'est chiant. Tu sais que j'aime pas courir. Tu vois qu'elle va s'arrêter de courir et elle va dire alors, dis-moi ce que tu faisais avec cette autre fille, là. Mais maman, on fait ce pas, elle fait... Alors, c'est une amie de Frey. C'est qui, Frey ? Ah, Frey, c'est un de mes membres d'équipage. Un garçon bien sympathique qui vient sûrement de me sauver la vie. Quelques démêlés avec deux, trois personnes qui voulaient me contraindre. Deux, trois services. Mais bon, il m'en a débarrassé, c'est le principal. Ces personnes, je les connais pas même pas. Allez, essaie de me faire payer des trucs, en plus. T'es rends compte ? T'as vraiment plus aucun respect, les gens du bas peuple. Je sais pas, je vais te sauver la vie. C'est pas l'étude ? Alors, ce serait très beau que tu vas sauver à moi, à ce moment-là. Non, non, ça va pas se faire tout de suite. Ils vont en avoir pour plus. Enfin, ils en ont beaucoup plusieurs heures à l'intérieur. Et je fais des coups, sinon, qu'est-ce que tu fais ici ? Rien, rien, vraiment rien. Human Perception, non ? Oui, non, oui. Je pense qu'il n'y a même pas besoin. Non, tu vois. Elle me suit maintenant dans mon ouvre. Ouais, mais voilà. Bon, clairement, elle est dans les égouts, sur une autre station, en train de t'observer. Elle est partout. Elle est pas creepy du tout. Heureusement que j'ai rien fait avec Sahori, parce que sinon, je me ferais mes démembrés. Heureusement que Sahori, elle est pas là. Sinon, Mathilde, c'est la réflexion que je me fais chier. J'espère qu'elle va jamais rencontrer Sahori. Jamais. Tu penses à notre filière ? Hein ? Non, de quoi tu parles ? Tu me connais, sérieusement. Je la regarde avec un regard. Sérieusement. Ouais, c'est ça. Fais attention. Du coup, maintenant que t'es là, t'es venu comment ? Tu reviens avec nous ? Qu'est-ce que tu fais ? Euh... Tu vois qui va dire ? Ah, merde. Merde, quoi. Ah non, t'es pas venu dans notre vaisseau quand même. Non, j'ai pris un vaisseau, j'ai pris une navette, mais j'ai oublié de prendre l'argent pour le retour. Je me refais ce pub. Ah, sérieusement. Tu peux me déposer, hein ? Ouais, bah pour maintenant, autant que tu viennes avec nous, après cette station, c'est une station thermale, ça devrait te plaire. Station thermale ? Attends, tu veux aller à une station thermale avec Yuko ? Ah oui, tout le coup, je me... Oh, je vais tourner la tête pour les stations. et à un moment, je me dis ça, je me dis non, pourquoi ? Ouais, en fait, ouais, ouais, je pense que je vais venir avec toi. Oumou, je me lis à ma tête cachant, j'ai fait non, j'essaie de rattraper le moule. trop tard. Bah du coup, puisque tu m'invites, on va pouvoir faire un voyage ensemble. Elle se rapproche de toi et t'attrape la main. Je vais prendre... Tout va bien se passer. Ça ne peut pas être pire. Ça peut toujours être pire. C'est bon, par contre, avant, il va peut-être falloir que je récupère un pantalon puisque le frère a rentré... Ah non, je venais. Je veux dire, il fait chaud, pas bien. On devrait rentrer au vaisseau. Vas-y, Wachou, je t'accompagne. On va rentrer au vaisseau. C'est bien fait de ta vie pour ma frère, je crois. C'est passé pas loin de la Troisième Guerre mondiale. J'ai trouvé la pire chose qui pouvait m'arriver dans le jeu. Une crise cardiaque toutes les 20 secondes à chaque fois que je la bouche. OK. On va faire du tourisme. Voilà. Donc du coup, il s'est passé... Fré et toi, concrètement, tu vas juste... Le temps qu'elle fasse tous les hacks, tout ça, derrière, tu auras juste le temps de revenir au vaisseau. Je te le dis tout de suite. Oui, sinon, je vais juste lui demander avant de partir si son logiciel que je me servais pour vider le con de la main des gens était toujours safe. J'ai une nouvelle version. La file, parce qu'il y a un mec qui me doit 500 balles et qui va en perdre 1 000 ou 1 500. Même en 500 plus, tu vois qu'il y a déjà du de KBSB. Il m'a déjà tout piqué, je peux peut-être l'envoyer après ? Je ne veux pas les tiens, je veux les siens. Oui, ça va. Il ne va pas qu'il se fait saigner à blanc. Il y a des aiguilles qui vont se perdre. moi, je dis... Ok, alors, on va passer du coup à un autre plan. William, en fait, et Hisoka. Du coup, maintenant, ils vont être à la scène. On va passer à William et Hisoka. Alors, William et Hisoka, du coup, vous êtes allés dans un café. Si t'enviens, parce que je n'avais pas vu le café. Il y a un café qui est assez connu ici. C'est un café qui est vraiment en bordure de la station, qui est assez sympa, assez chic, qui permet aux gens justement de pouvoir regarder les étoiles depuis la station. Depuis l'intérieur de cette station. On ne nourrit pas les fan-fictions. On ne nourrit pas les fan-fictions. Vous allez vous avancer vers le café. C'est le café Belle Étoile qui s'appelle justement. En fait, en allant vers ce café, vous allez avoir une jeune fille qui va vous interpeller dans la rue. C'est une fille. C'est d'accord ? Ne posez pas de questions. Non, non, non. Alors, je sais ce que vous pensez. Je sais exactement ce que vous pensez. D'accord ? C'est une fille. Voilà. Il n'y a pas cette petite poste suspecte qui maintenant que je l'ai dit on ne voit que ça ? Service, trois pièces inclus. Elle va aller vous voir et elle va vous dire « Excusez-moi, messieurs. » Euh, oui. Pourquoi ? Je cherche un ami, un grand, un peu musclé. Un grand, un grand, un peu musclé ? Un grand, je ne pense pas. Il a les cheveux bruns, il porte en général des débardeurs. Il porte en général des débardeurs. Ça a déçu quelque chose, toi ? En revendant les lames, je sais. Grand, barraqué, débardeur, je vous avoue, non, ça peut être pas mal de personnes. Je suis désolé. Vous n'avez pas un nom, un prénom, au moins ? Ritaro. Ritaro ? Ritaro ? Ritaro ? Ritaro ? Ritaro ? Non, je suis là, désolé, je ne vois pas. J'ai vraiment du mal. Est-ce que vous ne pourriez pas m'aider à le chercher, s'il vous plaît ? Je vous paierai peut-être un café en remerciement. Bon, si c'est pour un café. Tu vois que, bon, sur le coup, j'avais le casque sur les oreilles, j'ai enlevé le casque pour écouter le truc, je fais, bon, je lève les épaules, je fais, oui, de toute façon, on est encore là pour plusieurs heures, on doit bien pouvoir vous aider vite fait. Merci. Il m'avait donné rendez-vous dans un parc, mais je n'arrive pas du tout à savoir où il est. Il n'y arrivera pas au téléphone. Oui, bon, je saurai. Après, il y a un parc dans le coin, je ne t'ai pas au courant, tiens. Oui, juste, du coup, elle va te indiquer une direction, en fait, dans laquelle, effectivement, est-ce qu'elle n'est pas suspecte un petit peu, je veux dire, je veux dire, un petit peu dans sa manière d'accoster les gens, en mode, oui, j'ai besoin de votre aide, Alain, aidez-moi, je suis la fille perdue. You bad perception. Ok. Parait-je de Rulia, d'ailleurs, si tu veux. Non. On me la fait pas, moi. Je ne suis pas, je ne suis pas suspicieux, ce coup. Tu avais l'impression, en fait, qu'elle récite un texte. Ok. Ok. Ah, finalement, je crois que j'ai quelque chose d'autre à faire, n'est-ce pas ? Tu te rappelles, on devait aller voir quelqu'un au café, là-bas, un peu plus loin ? Non, on devait y aller tous les deux, je devais juste te payer le café, pour que tu essayes de rester éveillé. Ouais, bon, d'accord. T'es sûr qu'on a encore le temps ? J'ai pas d'arriver en retard, en fait. On vient juste de partir. Bon, comme tu veux, ok. Bon, on y va. Je sais pas, c'est... Y'a un souci ? Je regarde, je regarde Dery, puis je regarde... Tu ne connais pas comment elle s'appelle, mais non. Je regarde la personne qui nous a accosté, et je regarde après où il y a, mais je dis... Je dis... Non, rien, rien. Rien du tout. Alors, vous allez m'aider ou pas ? Tu vois, qui a l'essai de faire un dit-bouille toute mignonne. J'ai peur. Ouais, il n'y a pas de problème. Ouais, ok, ça va. Bon, tu... Et donc, tu peux répéter le nom de ton gars, là ? Rintao. Rintao ? Et tu m'as dit brun, grand, barraqué ? C'est ça. Avec un débardeur. Ouais. Un peu comme moi, mais sans le débardeur, quoi. Un peu plus barraqué, quoi. Délection. Non, mais quand même. T'as aidé. Je sens des salles de sport, là. Oh, je sais que ça ne se voit pas. Ah non, mais vraiment, vraiment, il est vraiment assez... Ok, d'accord. C'est ton petit ami ? Ouais, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, ça comme ça, pourquoi ? Disons que c'est en projet, mais il a un peu de mal. Ok, il n'a pas... En gros, il n'a pas encore compris les signes, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Et puis, bon, il est un petit peu trop accro à ses voitures. Tu vois, d'y a voiture ? Il a quatre réveils. Ouais, il est fan de voitures. Ah, ok. Du matin au soir, il conduit. Ouais, pourquoi pas. J'aimerais bien voir ce concurrent. T'aimes les voitures aussi, toi ? Oui, je suis assez doué pour ta conduite. Ouais. Je m'appelle Isoca, je sais tout piloter. Je confirme que je l'ai déjà vu piloter plus un truc, il se débrouille pas mal, le petit. Ouais, bah, on devrait peut-être vous entendre, on devrait peut-être commencer à le chercher. Oui, bah, ouais, vas-y, allons donc au parc, c'est là où tu avais rendez-vous. Oui, c'est ça. Allons voir là-bas. Du coup, elle vous amène dans un petit parc que j'ai déjà mis, en fait. Que tu as déjà mis. Voilà, un petit parc un peu sympathique avec, voilà, c'est ça. Et, en fait, dans ce parc, du coup, quand vous arrivez, je vous laisse faire un petit jet d'Awardess. un petit jet d'Awardess. qui est que je vais faire ? Un airs. Il y a des mètres, j'ai six, je mets deux points de chance. Moi, je mets... Ah, bah, voilà. Je vois tout. En fait, clairement, voilà, tu vois, vous le voyez tous les deux, cet homme. Vous voyez tous les deux, en fait, un homme qui va sortir, il va sortir, mais genre, il va sortir, tu vois, qu'il essayait de vous prendre, en fait, il essayait d'arriver par derrière vous, mais tu vois qu'il s'avance. Enfin, vous le remarquez, vous voyez, en fait, il n'essayait même pas de vous, comment dire, il s'avance derrière vous, il essaie de se faire discret, mais tu vois pas qu'il essaie de se faire agressif, en fait. Ok. Il va juste avancer derrière vous. Et, bah, si je le remarque, je fais, ah, bah, tiens, c'est pas lui que tu cherches ? Euh, oui. Et du coup, l'homme qui dit, et du coup, elle va se tourner vers l'homme et elle va dire, du coup, c'est lui que t'as vu, elle va pointer William du doigt. Elle va dire, ouais, c'est lui. C'est moi. C'est lui. Oui, c'est... Non, c'est pas lui, c'est moi. Bah oui, c'est toi, mais c'est lui, c'est nous. Non, c'est lui qu'on cherche, c'est pas moi. D'accord, c'est lui qu'on cherche, mais c'est toi, mais c'est elle qui cherche elle toi. D'accord, j'ai compris. elle, elle cherche lui, sauf que lui, il me cherche moi, j'ai l'impression. Ah, d'accord. Mais toi, là-dedans, t'as rien à voir. Parfait, c'est nickel. Là, on est en train de faire le truc pour les embrouiller un peu. Elle du coup, ça a pas l'air de l'embrouiller quoi que ce soit, mais lui, il a l'air un petit peu perdu. Attends, du coup, c'est moi qui te cherche, ou je sais plus, là. Bah, attends, non, on te cherchait, mais apparemment, on te cherchait parce que tu me cherchais. Eh, eh, sérieux, je suis sympa, vas-y, dis-moi pourquoi tu me cherchais. Attends. Euh, c'est une histoire assez bizarre, mais euh... C'est une histoire assez bizarre, mais bon, ouais, il faudra peut-être s'asseoir quelque part. Ouais. Je sais pas, à la base, on partait pour prendre un café. Vous voulez boire un café ? Non, parce que j'ai compris qu'apparemment, vous deux, c'est un peu... Hein ? Bah, je vois bien un café, ouais. Allez, on est là. Ouais, on vous invite. Ok, très bien. Bah, je vous emmène, j'ai ma voiture. Très bien, volontiers. Il vous amène dans une superbe voiture de sport, hein, et vous voyez qu'il va conduire comme un malade. Mais, Issoca, tu ne peux que saluer la conduite de cet homme. Ok, je dis, vous conduisez vraiment très très bien, franchement, félicitations. Ah bah, je suis un expert, moi. Bah, est-ce que j'ai remarqué des imperfections dans sa conduite ? Non, il est très 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 bon. Ah ok, ça va, ok. C'est honnêtement, voilà, il a peut-être, il a peut-être des petits défauts, t'en as aussi, mais, comment dire, il a ton level, quoi. Ok, ça va, il a mon level. je te différerai volontiers à une course. Ah, tu participes à des courses ? Oui. Bah, à la limite, ce soir, on en fait une. Vraiment ? C'est un truc que je ne peux pas refuser. Ouais, sauf qu'on va peut-être devoir partir, enfin, je te rappelle qu'on doit suivre des temps précis, là, pour le boulot, quoi. On est là pour quelques heures, mais, c'est pas que j'aurais bien voulu, moi aussi, suivre le truc, mais, c'est plutôt les patrons qui vont peut-être pas être contents. Ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est problématique, tout ça. Après, je te dis une chose, si on n'a pas de pilote pour partir, on ne va pas avancer bien loin. Ah ouais, effectivement. Et vu que le travail m'aura appelé d'ici là, non, non, je pense qu'on va rester à une autre fois. Je pense qu'on va s'échanger nos numéros pour qu'on puisse se retrouver, non ? Ah oui, du coup, il va te donner son numéro, il va te dire, voilà, écoute, si un jour, tu passes par ici, ou, t'habilles tout, toi, en fait ? Très bonne question. Sur la station Harmonie. Sur la station Harmonie. Si un jour, tu passes par ici, ou si moi, je repasse par la station Harmonie, je contacterai, on se fera une petite course. Ah, volontiers, j'apprécierai. Sinon, il y a un grand prix, sinon, d'ici quelques semaines, sur une station, pas trop loin, je ne sais pas si tu connais Amai Kokoro. Ah, oui, je connais, c'est notre, c'est là, ce qu'on doit aller, justement. Attends, je vais te filer le numéro de l'organisateur. Parfait, excuse-moi ça. Ok, il va te donner un numéro, par contre, par contre, c'est entrepilote. Pas de souci. Moi, je le regarde, je fais, je n'ai rien entendu. Ensuite, ils vont vous amener, ils vont vous amener, du coup, dans le café. Tout le monde va pouvoir dans un café. Et tu as, du coup, enfin, voilà, du coup, je vous laisse, si vous voulez. moi, je fais, ouais, donc, Rintaro, c'est ça ? Donc, ouais, tu, je comprends que tu me cherchais. Bah, dis donc, j'ai une question à te poser. Tu ne serais pas mort récemment, des fois ? Moi, mort ? Non, enfin, tu vois que je, tu vois que je suis en train de me toucher un peu partout, en train de me dire. Non, j'ai l'impression d'être bien vivant. Tant. J'ai le droit de me faire un petit truc médecine pour voir si je suis mort ou pas. Ouais, tu peux contrôler, t'as le droit de faire un petit jet de médecine. T'as le droit, je t'autorise une imbata. Fais-nous une imbata. Alors, parce que médical, je suis quand même pas si mal que ça, un médical. Tu n'es pas mort. Voilà. Non, non, apparemment, non, je ne suis pas mort, je n'ai pas de fièvre. Non, c'est... Ça a l'air d'être bon. Parce que je t'ai vu récemment dans un espèce de rêve bizarre. Oh, vraiment ? Ouais. T'étais dans un vaisseau dans l'espace. Tu te battais, en fait, contre, je crois, Yamamoto Sama. Yamamoto Sama ? Ouais, c'est bizarre, mais t'es bien le mec du rêve. Tu te battais contre Yamamoto Sama. Je crois qu'il y avait un gars avec toi tout en noir. tout en noir. Tout en noir, ouais, avec une belle moustache. Vous battez ensemble, tous les deux, contre Yamamoto Sama. Et puis, je ne sais pas, j'ai l'impression que vous avez... Enfin, j'ai l'impression qu'il vous a défoncé la tronche. Il y a un autre type en noir qui est arrivé derrière et... et tu t'es fait tuer. Après ça, j'ai vu un espèce de vaisseau explosé. Je viens de voir les vaisseaux explosés, c'était bizarre. Alors, attends, je... j'essaie de résumer un peu ce que tu viens de dire. Enfin, après, c'est un rêve, donc, mais c'est un peu chelou, quand même. Tu me dis que Yamamoto Sama, je suis en train de me battre avec lui, avec l'aide d'un gars avec une moustache. C'est ça. Et que, ensuite, Yamamoto Sama vous défonce avec l'aide d'un autre gars avec un masque et des couteaux. Un masque et des couteaux. C'est ça. Et à la fin, il y a un vaisseau qui explose. Et vaisseau et un vaisseau qui explose à la fin. Ouais. Et là, toi, est-ce que je peux poser des questions plus techniques sur le vaisseau ? Vu que moi, je suis un peu... Enfin, un gars... Essaye de trouver le modèle, en fait. Tu peux lui poser des questions sur le physique du vaisseau. Est-ce qu'il est rouge ? Voilà. Parce que, le symphonie, je ne sais pas si tu te rappelles de la tête, sinon je te la mets. Oui, je me vois très bien. C'est un truc d'élite. Je vois très bien. mais concrètement, tu vas pouvoir poser tes questions pour savoir c'était quoi et effectivement, le vaisseau qui explose, c'est le symphonie. C'est le symphonie. Ah ! Ok. Ok, ok. Donc, tu es en train de me dire... C'est pas tous ces gens qui ont des visions de tout qui est explosant. T'es en train de me dire que le vaisseau sur lequel je suis va exploser. Parce que là... j'ai vu ça dans un rêve, mais... Ouais. Sauf que... Enfin, je... Alors, oui, truc tout bête. Est-ce que moi, j'ai déjà... Est-ce que je suis déjà au courant de ce genre de choses, des rêves prénoméatoires ? Je ne sais plus. Vous êtes tous à peu près au courant de les pouvoirs-ci et tout ça. Ok. Et donc, je vais poser la question alors. Je fais... T'es... T'es un des leurs ? T'es un... T'es un psy ? Tu vois que je vais baisser un peu la voix pour qu'il n'y a que lui qui... qui entende la question. Ok, très bien. Lui, il va dire... Il va se tourner vers du coup... Il va se tourner vers son avis, en fait. Regarde. Je peux peut-être te leur parler de ton appareil. Ah oui. D'appareil ? Je me présente, je suis... Je m'appelle Eri, je suis une ingénieure en disant un peu autodidacte. Mais j'ai mis au point récemment un appareil assez particulier. Je vois qu'il vous sort une espèce de petit truc avec plein de chiffres qui s'affichent. C'est un appareil qui permet de mesurer les pouvoirs psy des gens. Ouais, très bien. Ah, je ne sais pas si vous savez, mais à peu près toutes les personnes ont chacun un potentiel psychique plus ou moins grand pour certains selon les personnes. et il s'avère que récemment le potentiel de Rintaro s'est mis à exploser. Je crois qu'il en est devenu un. Il avait peut-être ses pouvoirs en lui depuis le début, mais... D'accord. Ah, voilà, c'est le côté ingénieur qui prend un peu le dessus. Je fais, ah, ça marche comment ? C'est quoi ? C'est via des ondes ? Via plutôt des sangs ? Pour expliquer ça, les psykers émettent des ondes assez spéciales. Et en mesurant ces ondes, on peut mesurer la puissance psychique de la personne et le problème, c'est qu'en général, les chiffres sont très très bas. Pour une personne normale, ça va avoisiner les 0,0000001. Très bien. Et des psykers, on va dire, actifs ? Actuellement, Rintaro est à une puissance de 3,75. J'ai malheureusement pas eu la chance de mesurer ça sur des psykers plus puissants. là, je me montre super intéressé par le truc. Et je fais, mais ouais, tu as généré la chose. Tu penses qu'il y a moyen d'agrandir l'antenne pour capter les ondes pour mesurer à plus grande échelle ? Avec une antenne plus grosse, ce serait pratique. Là, j'en ai fait une version portable. Tu penses qu'il y a moyen de faire une petite amélioration de travailler ensemble là-dessus ? Là, je me montre super intéressé à toi. C'est plus pour le... En fait, je suis intéressé par le côté vraiment mécanique de la chose. Parce que pour moi, c'est quelque chose de nouveau et que je n'étais pas au courant que c'était possible et c'est un mini-défi en fait. Tu t'y connais en mécanique ? Un peu. J'ai pas mal bossé sur des mécas. Je suis le mécano du vaisseau que ton pote a dû exploser. J'espère que l'explosion ne s'est pas due à un problème de moi. Apparemment, non, vu que je meurs avant. C'est un peu chelou quand même ce que tu m'as dit. Je suis désolé mais c'est vraiment ce que j'ai vu. Tu te battais quand il y a ma moto avec un type endroit et ça explose à la fin. Ok. Voilà, je réfléchis un peu là. Je suis un peu dans mes pensées donc Isoca, si tu veux. Là, je reprends la parole. T'inquiète pas les trucs chelous que j'en avais vus aussi. Et là, je lui montre mes yeux. Le monde d'œil regarde un petit peu fait là. C'est vrai que ton chiffre n'est pas mal à toi. 0,5. C'est pas bon? Merci. Tu es un petit peu plus au plaisir normal. Regarde, tu vois qu'elle va mesurer sur William et lui, ça va donner 0,000. Il y a plein de zéros qui s'affichent avant d'avoir des chiffres. Ah ben, tu as peut-être une chance d'avoir des pouvoirs physiques un jour, toi? Ah ben, ce serait intéressant, ouais. Ben, je ne suis pas assez à pour le moment. Ouais, enfin bon, il reste que il y a la problématique de Yamao Tosama, là. Et c'est qu'un rêve que je te rappelle. Mais Isoca, le gars au moustache, c'est pas le père et là, avant de dire le nom de truc, je fais notre invité. Enfin, le grand-père. Oh, oh my. Oui, je crois que c'est ça. Ouais. Putain, on est dans la merde. Plus que dans la merde. MJ, juste vite fait, alors, c'est les débardeurs, ceux-là, si je ne me suis pas gouré. les débardeurs bossent avec qui déjà ? Je ne me souviens plus. Ok, alors, petite picture de rappel, les débardeurs, vous aviez découvert à la session précédente que les débardeurs sont dirigés par, enfin, le chef des débardeurs et le petit fils de Kuzoro. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'avais bien, c'est ce que je... Ok. Et donc, là, je vais quand même poser la question. Je fais, donc, enfin, tu me valides que le gars à la moustache c'est bien votre guide il va dire « Chut, c'est pas le grand chef ». C'est pas le grand chef ? Non, il était beaucoup plus jeune, il avait à peu près ton âge. D'accord. Il y a un moustache plus jeune ? Tu vois que je suis complètement perdu. Ouais, voilà. Tu vois que lui, il est aussi perdu de toi. Ok. Du coup, je voulais juste, enfin, tu as l'hérit qui va vous dire, du coup, je voulais juste pour pouvoir confirmer que mon invention marche bien. Si je pouvais confirmer que Rintero avait bien obtenu ses pouvoirs psy avec la mesure que j'ai maintenant et celle d'avant, je pourrais confirmer que mon appareil est opérationnel. Ouais, ouais, est-ce que… Disons que j'aurais du mal, si c'est réel ce qu'il a vu, j'aurais du mal à te dire que oui au moment où ça va se passer. Tu vois, tu comprends. Oui, je crois. Tu rires nerveux, quoi. Et, bon, mais je serais intéressé de récupérer un peu la manière dont tu l'as fait parce que ça pourrait être intéressant et être utile que j'aimerais bien aussi l'améliorer. Je ne sais pas, enfin, là, toi, je lève les mains, je ne veux vraiment pas te piquer le truc, c'est ton machin, mais je suis… Voilà, moi, j'aime bien améliorer les choses et je pense qu'il y a moyen à travailler à deux de faire quelque chose d'intéressant dessus, quoi. Ben, écoute, je peux peut-être te filer un coup de main, mais… Enfin, je peux peut-être voir ça. Ton vaisseau, actuellement, enfin, en espérant qu'il n'explose pas tout de suite, vous vous rendez où, là ? On va se rendre à la station thermale de… Et là, station thermale, il y a un tout. voilà. Station thermale, station thermale, d'accord. Ouais. À la limite, je n'ai pas grand-chose d'autre à faire en ce moment, si tu veux, je peux te montrer ça. Est-ce que tu ne dirigerais pas par hasard ? Est-ce que tu n'auras pas un moment où tu passerais par hasard près de la station Kuzoro ? Techniquement, on doit y passer, oui. On doit même aller directement voir des personnes à la station Kuzoro. Du coup, il regarde son habit, il dit, bon, Rintaro, si ces gens veulent bien me déposer, je pense qu'on se rejondra à la plage. Tu vois, puis il fait de la thèse. Vous pouvez m'emmener à la station ? Oui, bien sûr. Je ne pense pas qu'il y a un problème avec ça. Peut-être que je peux parler aux autres des gars pour voir ça, non ? En sachant que, bon, soyons clairs, vous allez peut-être devoir payer votre billet, on va dire, soit en bossant, soit, voilà, mais, on n'est pas les capitaines, bien dommage, parce que je pense que techniquement, les deux, on a quand même la tête mieux faite que les capitaines, mais bon, ça, c'est un autre problème. Vous n'en faites pas, vous n'en faites pas, je serais payé, je suis une bonne mécanicienne. Ouais, ça m'aiderait bien d'avoir une bonne mécanicienne. Là, tu vois que j'ai un petit moment de, tu sais, toi, j'ai pensé à à Frey dans mon esprit en disant, si je pouvais le changer ce gars-là, ce serait pas mal. Encore une fois, Frey dans ton esprit, va te faire un doigt. Je prends sur les skills purs de boulot, en fait, voilà, ça me paraît logique que j'ai cette réflexion. Oui, on parlera quand je vais trouver la peau. C'est méchant, tout ça. Ok, très bien, je leur dis, vous pouvez nous suivre, il n'y a pas de problème. On va juste prendre deux litres de café pour Isoca, là, et c'est bon. Ouais, parce que j'ai pas de me dire, en fait. Ok, du coup, voilà, vous prenez votre café, vous avez du coup, Rintaro, qui va vous saluer et partir en voiture, et vous, du coup, vous allez pouvoir rejoindre le vaisseau. Il va rien se passer de plus de votre côté. Ok, voilà, on va passer du coup à Yoko. Yoko, donc, tu regardais, j'imagine, Amourouloir et Loli avec Yoko. 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 Yoko est mute. il est en crise des mutes. Oui, c'est moi, qu'on s'est aussi entraîné, si... Ouais, tu t'es sûrement aussi un petit peu entraîné. Le truc, c'est que pendant que tu t'entraînais ou que tu regardais Amourouloir et Loli, en fait, Amourouloir et Loli, tu as ton téléphone qui va sonner. Ok, ben, je voudrais beaucoup. Voilà, tu vois quand même que le numéro, c'est Yoko Mori. Yoko Mori. Yoko Mori, attends. Allez, je te laisse une seconde à des fouilles dans tes PNJ. Pour te rendre compte qu'il était important, ce mec. Pour voir à quel point tu vas avoir la sueur. Chacun ton tour, c'est quoi ? Là, on ne sait plus la façon. J'ai l'impression qu'il y a un espèce de schéma de souffrance. Non, mais tu as l'air. Faut l'impression que c'est donné pour objectif de faire interagir tous les... il y a quand même une roue, il y a une roue avec nos visages et les moyens de nous voir la merde. Je jette des couteaux en fait sur la rue. Techniquement, je vous rappelle, moi, je n'ai aucun de mes PNJ. Je me souviens. Mon petit ami. C'est ça. Ok. Du coup, tu reçois l'appel de Yuki Mori qui va apparaître à l'écran. Allô, oui. Allô, Yoko ? Oui. Oui, c'est Yuki. Oui. Ça va ? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu quand même. Oui, ça va, ça va. Je voulais juste te demander tu te rappelles pour le... pour mon... Enfin, tu te rappelles pour mes dédicaces de mon nouveau bouquin la semaine prochaine ? Tu avais dit que tu viendrais ? Euh... Tu ne peux pas prier ? Bon, on va repérer. Le plan que nous devions suivre pour... Est-ce que ça va au-delà d'une semaine ? Ton plan, actuellement, oui. Euh... C'est où, c'était là, justement ? C'est à la station Arboni. Euh... Ça va être compliqué. On m'a envoyé sur une mission... Euh... Un peu loin, on va dire. Une mission un peu loin ? Ah, tu ne pourras pas venir, du coup ? Ça va être compliqué. Ah. Ah, bah, écoute, c'est pas grave, j'aurais aimé te voir cette fois, mais... Bon, j'imagine que tu as ton travail, après tout. Désolé. Et du coup, comment ça va, dans tes missions ? Ça va, ça va, ça va. maintenant. Je suis dans les missions, on s'est fait offrir un vaisseau, tu peux... On est en train de jouer les éboueurs de l'espace. Les éboueurs de l'espace ? Ah oui, c'est... Ouais, c'est la galère pour toi aussi, quoi. Ça me parle pas, hein. Écoute, quand est-ce que tu reviens ? Je pourrais peut-être... On pourra peut-être aller au restaurant, sinon. Quand est-ce que... Qu'est-ce que tu veux rentrer, logiquement ? Techniquement, si tout se passe bien, tu es censé être rentré à la station d'ici un mois. D'ici un mois, logiquement. D'ici un mois ? Bah, écoute, je vais nous réserver un restaurant, alors je ferai en sorte qu'on puisse passer une bonne soirée. Ok. Puis il y a un cinéma. Tu veux regarder quelle sorte de film ? Enfin, tu veux regarder quelle sorte de film ? Un film d'action, j'imagine ? Ou... Oui, pourquoi pas. Je sais pas, je suis pas trop au courant de ce qui sort. Je sais pas, il y a plein de séries avec des petites filles en ce moment, c'est bizarre. Ah oui. Bon. Bah écoute, c'est pas grave, je... De toute façon, j'imagine que les bidons de fans que j'aurai pour la dédicace me suffiront. Très bien. Bah écoute, bonne chance pour ta mission, des pouvoirs. Merci. Et puis, à la prochaine. À la prochaine. Oh, le taglage. Magique. Tuto, voilà. Bon, du coup, je pense que je peux mettre ça. c'est pas approprié, non ? Oui, tu peux, tu peux. Il te l'a un petit peu mis mal, là. C'est un de ces taclages, là. Après, tu sais que c'est surtout des hommes qui regardent sa série et qui lisent son bouquin. Et alors ? Bon, voilà. Et alors ? Ouais, tu sais que c'est des hommes un peu bizarres, un peu gros, un peu... En fait, t'es en train de nous dire que Yuki Mori, c'est Shindouë, c'est ça. Il écrit un bouquin, tu sais qu'il écrit de ces bouquins, en fait, qui s'appelle Amour, Gloire et Loli. Ah, c'est vu carrément. Ah oui, le mec, le mec pèse. Le mec est producteur, scénariste. Ah, ça pèse. Respect. Ok. Ok, donc, voilà, toi, t'as cet appel-là, c'est tout. Ok. Alors, clairement, je suis... On voit que je suis brisé de l'intérieur. Ouais. Du coup, à un moment, t'as quand même les gars qui vont toquer. Du coup, je vais ouvrir. Du coup, ils vont dire « Bon, on a fini de charger la cargaison, vous n'avez qu'à... » On doit partir d'ici plus, je pense. Oui, essayez d'être rapidement à la prochaine station fermale. Oui, oui. Allez, au revoir. Au revoir. Et du coup, Yuko, je te laisse faire un jet d'awareness et ensuite, dans l'ordre, ça va être... Tout le monde fait un jet d'awareness quand vous allez revenir au vaisseau. Moi, je vais faire juste un truc. Vu que je reviens au vaisseau, après avoir présenté la personne qui est avec nous, la première chose que je vais faire, fouiller, fouiller toutes les caisses pour voir s'il n'y a pas une bombe. Je dis tout de suite. Du coup, j'ajoute ça à ton jet d'awareness. Ouais, parce que... On m'a dit qu'il y a un truc qui explose. Ouais. Ouais, si tu veux, je... c'est... C'est un n'y a pas eu. Je crois qu'on est déjà trop qui comptait de toute façon regarder toutes les caisses. Voilà. Ouais, non, mais voilà, je vais juste faire votre jet maintenant. Je pense que ça va être vrai de toute façon qu'il va le voir. Alors déjà... je remets deux points de chance. Ok, très bien. Hop, allez, je vois tout encore. Oui, voilà, ok, très bien. Du coup, j'allais vous jouer ça plus tard quand même. Alors, du coup, Yoko, toi, tu n'as rien vu. Iwata, tu vas être le premier rentré avec Alice. Et qui, du coup, pour l'instant, il n'y a que Yoko. Et Kyoko. Ok, ouais, c'est... Oh putain. Mais la situation, comment tu veux expliquer ça ? Pourquoi on est arrivés les premiers ? Pourquoi ce monde ? Pourquoi cette vie ? Pourquoi moi ? Voilà, donc tu arrives en short. Ouais, j'ai ma blouse au-dessus, quand même, parce que là, tu n'as toujours pas vu en short, parce que là, je me fais destroyer. Je perds la vie, je crois. Voilà, donc tu arrives en short, du coup, dans le vaisseau avec Alice. Bon. Tu rentres quand même dans le... Enfin, tu vas pouvoir rentrer, du coup, dans la cargaison où les mecs ont fini. Ah, je vois qu'on a été livrés, c'est bon. Oui, on va partir. Il y a quelqu'un ? Et du coup, elle est à l'entrée ? alors moi, moi, je suis probablement devant la télé, ou alors dans la sous-vénale. Voilà, mais du coup, la porte derrière la cargaison est verrouillée, tu sais. Ah oui. Et bien du coup, je vais toquer contre la carlingue. Il y a quelqu'un qui est resté dans le vaisseau ? Allô ? On va gérer tout le monde. C'est pas là, non ? C'est là où il y a voiture. Il y en a d'autres sur le côté, je crois, c'est ça ? Tac, tac. Attends, je vais le dire où il y a. Du coup, tu rentres ou pas ? Oui. pour l'instant, c'est fermé, donc écoute, tu peux pas rentrer. Tu es bloqué à cet endroit-là. Du coup, je vais lui ouvrir un. Laissez-moi juste 30 secondes, il faut que je règle un truc. Ah non, elle a même un token. Non, elle ne m'en avait pas encore, c'est justement ça le problème. Arrête ! Mais elle vient de le gagner. Bon, ça l'a dit, j'ai investi dans des trucs anti-sudation, des serviettes pour le front, un bandoneur, ça va être des gens problèmes. C'est ma petite, c'est les petits brumisettes. Les petits brumisettes. Attendez, on me compte. Non, c'est bien. Je vais me balader avec un éventail, surtout que les deux, ils vont se ramener avec une autre fille. Oui. Non, mais pas moi. Vas-y. Acharnez-vous. Elle est un petit peu... Pour moi, je te balade pour le pantalon. Oh putain. Il te remette ton pantalon. Oui, c'est vrai. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je sais pas. Vas-y. J'ai vu. J'aime bien la scène où c'est « Eh tiens, t'as oublié ton pantalon. » « Eh, il a oublié ton pantalon. » C'est le mec pas discret. « Ah, tu as oublié, tu sais, dans cette pas-de-cave avec ma copine, tu as oublié ton pantalon quand tu es reparti. » Il va falloir qu'on cache tous les objets tranchants du vaisseau. « Je vais me faire assommer avec un autre truc. Avec un gourmet pour le grillage. » « En vrai, je sens tellement qu'il va y avoir un nerf. » « Tu sens tellement que je vais mourir avant ce qui est prévu par le scénario par Alice. qu'il va y avoir le grillage, le chiment. » « C'est juste pour mettre le token en place, tranquille. Paniquez pas. » « Calmez-vous, les enfants. » « Pas de combat. » « Voilà, tranquille. » « On respire. » « Du coup, je vois la porte, je regarde. » « Yuko ? » « Oui ? » « Non mais, c'est Alice qui te parle. » « Yuko, de mon rêve, tu te remarques dans un bordel monstre comme ça, mais voilà. » « Tu as fait un garçon. » « Je fais un signe un mode portier à Alice. » « Allez-y. » « Tu vois qu'il est rentré, clairement. » « Comment dire, elle te... » « Ça m'a écouté. » « Et j'entends un... » « Je crois que... » je me suis rentré. » « Un message de la série qui... » « Je me... » « Je me parle de la Yvata et je lui demande de faire chanter l'oreille. » « Euh... » « Elle est au courant pour que... » « Non... » « On... » « Elle est conférence, hein ? » « Je... » « Je lui... » « On va juste présenter ça. » « Je... » « Je... » « Bon. » « Ok. » « Bon, bah, je te la fais, alors. » « On dit une t'après-minute. » « Il n'y a plus de plan. » « Ah, j'ai peur qu'il fonctionne. » « Oh, non, mais un pro. » « Je la regarde, je fais un pro. » « Je... » « J'ai... » « J'ai arrêté quoi que comme... » « Du coup, elle va rentrer, elle va regarder... » « Elle va rentrer, tu vois que... » « Quand elle rentre, tu vois qu'elle est pas... » « Comment dire... » « Elle est pas satisfaite de ce qu'elle voit. » « Non. » « Moi, j'arrive vraiment... » « Je suis pas fatiguée non plus. » « Elle dit... » « Est-ce pas devant toi ? » « Il voit ta... » « Elle dit, c'est qui elle ? » « Alors... » « Alors... » « Je vais essayer de s'en parler. » « C'est une... » « Passagère pour... » « Notre mission. » « C'est... » « C'est... » « C'est invité. » « Mais on va avoir besoin d'elle. » « Hein ? » « Tu t'es invité dans le vaisseau de mon Iwashu ? » « T'es toi, c'est aussi mon vaisseau, hein ? » « Oui, c'est vrai. » « C'est aussi celui-là. » « En directant. » « Elle sonne devant toi, dit, « Ouais, ça, c'est toi qui le dis. » « Ouais, c'est vrai. » « C'est mon vaisseau. » « Je l'ai peur. » « Je l'ai peur. » « Elle saine elle. » « Kyoko va se lever quand même. » « Elle va commencer à lui tenir la main. » « Enchantée, je m'appelle Kyoko Kuzuru. » « Ouais, moi, c'est Alice. » « Elle est où, là, le cabine ? » « Ah, il faut monter. » « Pourquoi vous, ça, ça va être compliqué ? » « Suis-moi. » « On s'occupera des chambres. » « Heureusement qu'il y a failli qu'il va se retrouver sur le cabine. » « Non, mais il y a assez de place, là. » « Alice va venir. » « Je le parlais, Yuko. » « Alice viendra dans ma chambre et il reste... » « Après, on n'a pas d'autres personnes. » « Frère, elle squatte le canapé, donc ça devrait poser pas de problème. » « Tu as ça. » « Du coup, je monte. » « Je lui fais la visite. » « Là, il y a la salle à manger, salon, chambre. » « Salle de réunion. » « On bloque. » « Ah oui. » « Tu vois qu'elle voit tes paroles, en fait. » « Tu vois qu'elle avait ramené une valise avec elle. » « Une grosse valise, en fait. » « Elle avait oublié l'argent. » « Oui. » « Vous sentez les guillemets. » « Non, mais très gros guillemets. » « Très, très, très grands guillemets, sachant que c'est une grande... » « Qu'est-ce qui serait passé si Ivota avait proposé de lui payer le billet retour ? » « Non, non, mais elle peut s'acheter la navette qui la ramène chez elle. » « Elle a largement l'argent pour acheter... » « Quoi ? » « Elle a l'argent pour s'acheter une navette, donc... » « C'était clairement calculé. » « Non, non, non. Elle est très, très riche. » « Ah, OK. » « C'est bon, ça va ? » « Non, non, c'est pas bon, ça va. » « Donc là, c'est ma chambre. Tu peux installer tes affaires. » « Et au-dessus, c'est poste de pilotage. » « Tu sais, quand les autres rentreront, je te présenterai en attendant. » « Elle fait comme chez toi, puisque t'es chez toi, au final. » « Tu vois que tu crois qu'elle va te faire un bisou, quand même. » « Ah bah, je vais pas refuser. » « Ah non, mais c'est... Voilà. » « Elle a fait un bisou, et puis on est enfin notre chez nous. » « Et puis ensuite, elle va rentrer dans la chambre. » « Je souffle un grand coup pendant que je n'occupe. » « Ah voilà. » « Ça pourrait être pire. » « Je vais aller chercher un pantalon discrètement à moi. » « Elle est dans ta chambre. » « Elle est en train de rouler ses affaires dans les tiennes. » « Dans ton armoire. » « Est-ce que j'ai pas des affaires de rechange dans mon bloc médical, au cas où que je suis taché de sang, ou quoi que ce soit ? » « J'ai de chance. » « Oh putain. » « Ah bah alors là, c'est une surprise, j'ai deux. » « S'il y a un moment, ça doit passer. » « Il y a pas mon cauchemar, Iwata. » « Non mais chance, sérieusement, c'est surfait. » « Vous prenez la possibilité. » « 20% de chance. » « Mais il faut que je le retrouve. » « Ah je sais vraiment. » « C'est un D10. » « Ah c'est un D10 tout court. » « Oui, c'est un D10. » « Il faut que ce soit en dessous de ton niveau de luck. » « Comme avec moi. » « Pendant qu'Iwata fait son jet de chance, William, tu vas recevoir un texto. » « Non, tu n'as pas ton talon. » « Oui. » « William, tu vas recevoir un texto de... » « Comment il s'appelle ? » « Bah du coup, tu vas recevoir un texto de l'aspirante Kanzaki. » « Ok, ma copine qui m'a donné la mission. » « C'est ça. » « Ok. » « Bah du coup, le texto, il va te dire... » « Non, le texto va te dire... » « J'ai pu entrer dans le bureau de Shepard. » « Effectivement, il avait laissé ta demande de permission là-dedans. » « J'aurais voulu la traiter. » « Mais apparemment, tu serais passé chez les Raysay-Corn. » « Malheureusement, je ne pourrais rien faire pour toi. » « C'est dommage, j'aurais... » « Quoi ? » « Non mais vu que c'est un CMS, je te laisse finir. » « C'est dommage, j'aurais bien eu besoin de toi pour m'aider à prendre ma promotion. » « C'est vrai que tu es plutôt populaire. » « Sinon, elle est sympa ta copine avec un petit smiley qui lève les sourcils. » « Elle est sympa ta copine qui lève les sourcils. » « Par contre, je n'ai pas compris, elle m'a posé des questions sur Yamamoto. » « Ça se finit comme ça ? » « Ça se finit comme ça avec un petit point derrière. » « Ok. » « Je suis pour la Raysay-Corp. » « Pour une interrogation. » « Je ne suis pas au courant. » « Juste complètement RP, techniquement, j'ai bossé pour eux, mais juste en mission rapide. » « Ce n'était pas une intégration. » « Ton contrat a été racheté. » « Après le choc des titans, on a tous été racheté. » « Ah, mais moi, je n'avais pas compris du tout comme ça. » « Ok, d'accord. » « Désolé. » « Moi, ce que j'avais compris après la mission des titans, c'était juste une mission de base. » « Je ne savais pas que ça en avait été racheté. » « Ce qui se passe, c'est que vous finissez cette mission-là, et c'est la dernière que vous faites dans la compagnie. » « Voilà. » « Après, vous pouvez toujours, en étant estompi à Raysay-Corp, faire des missions pour le compte de la compagnie. » « D'accord. » « C'est la dernière mission que vous faites en tant que membre de la compagnie. » « La première et la dernière. » « C'est beau quand même. » « Ok, ouais, d'accord. Je ne l'avais pas compris tout comme ça. » « Eh bien, je vais le faire comme quoi je ne l'avais pas compris comme ça, tout simplement, mon personnage. » « Toi, je fais des points d'interrogation en disant, « Ah bon ? » « Désolé, je ne savais même pas. » « Tu me l'apprends. » « Moi, et les papiers, ça fait 30, quoi. » « Du coup, elle va te répondre, bah oui, ton contrat a été racheté. » « D'accord. Il va peut-être falloir que je regarde alors combien je dois être payé et par qui je dois être payé. » « Je suis vraiment déçu parce que pour une fois que je tombais sur une personne compétente, et là, je fais en sorte que ça soit visé sur elle, quoi. » « C'est dommage parce que, ouais, je pense qu'on aurait bien travaillé ensemble. » « On te rappelle qu'elle est déjà au courant que tu as une copienne. » « C'est pas grave, je fais ça quand même. » « Il a mis ça sur fond pour lui. » « Et après, je fais « Ah ben Julia, ouais. » « Sinon Julia, elle est reporter. » « Elle doit sûrement faire un reportage sur comment j'ai tourné ça. » « La montée de Yamamoto… » « Enfin, je ne sais pas comment dire. » « Tu sais, je vais expliquer qu'en fait, c'est plus un genre reportage sur la montée des Yamamoto et de Yamamoto Sable. » « C'est le côté bien, sympa de Yamamoto. » « Ouais, ouais, voilà. En géographie. » « Ouais, voilà. Alors que techniquement, je pense que non, elle est plutôt en train de chercher la merde. » « Voilà, on va le dire. » « Mais c'est vu que, bon, vu que l'autre est boss pour Yamamoto, on ne va pas trop faire… » « Du coup, elle dit, bon, c'est pas grave, on aura peut-être l'occasion de travailler plus tard. » « J'aurai un service à te demander après, de toute façon. » « Oui. Et après, je lui réponds, de toute façon, c'est que la Razer Corp, la Razer Corp et Yamamoto Sane et la compagnie bossent régulièrement ensemble. » « Elle va très bien, du coup. » « Oui, de toute façon, on aura l'occasion de se revoir. » « Et là, j'espère bien. » « Elle donne un petit clin d'œil et elle se va aller. » « Très bien. Voilà. » « Donc, ensuite, les prochains à rentrer, ça va être, du coup, Hisoka, William et, du coup, leur ami Eri, qui est une fille qui n'est pas Astoflo. » « Voilà. » « En tout cas, la première chose que tu vas voir, en fait, en rentrant, c'est qu'il y a une fleur par terre. » « Une fleur ? » « Ah non, excuse-moi, pas Hisoka. William, plutôt. » « Non, Hisoka, tu vas reparler, excuse-moi. » « C'est William. » « William, la première chose que tu vas voir en passant, c'est une fleur par terre. » « Ok. Une fleur de quel type, en fait ? Quel type de fleur ? » « Une rose jaune. » « Une rose jaune, ok. » « C'est dommage que c'est toi qui est Russie-Tonger. » « Parce que c'est moi qui est les Streetwise. » « Je sens qu'on pourra détruire des trucs. » « Ah, ok. Donc, toi, je vais la prendre et je vais me tourner vers Hisoka. » « C'est pour toi, ça ? » « Non, je doute fortement que c'est pour moi. » « Attends, je vais juste faire le truc. » « Je me suis baissé pour la prendre et donc je me suis retourné. » « Et j'ai quand même toujours le pied à terre, le genou à terre quand je l'ai montré à Hisoka. » « Vas-y. » « Erie, prends un peu tour. » « Je regarde William, je fais... » « Tu peux te redresser, s'il te plaît, c'est perturbant. » « Ah, désolé. » « Non, ce n'est pas pour moi. » « Enfin, peut-être. » « Ce n'est pas à toi, non ? » « Non, 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 ce n'est pas à moi. » « Par contre, je savais... » « Je n'ai pas de pilotage. » « Je crois qu'on ne sait jamais. » « Je suis déjà démarré le vaisseau. » « Voilà. » « Une prochaine fois, j'espère. » « Qu'on se verra. » « C'est bon. » « Je suis un peu gêné. » « Là, je dis... » « Mais attends, le numéro pour t'ouvrir la porte, c'est moi qui l'ai. » « Techniquement, je n'ai pas pensé déjà au gâteau. » « T'avais dit qu'il avait donné à tout le monde du vaisseau. » « Si vous êtes là, tout ça, je leur donne le truc. » « Oui, mais ils sont quand même sans savoir le code aussi. » « Même frais, sans savoir le code. » « Oui, oui. » « Mais voilà. » « Mais je veux dire, sur le coup... » « Oui, oui. » « Je ne suis pas obligé de me souvenir que j'ai donné le code à tous. » « Voilà. » « Voilà. » « Donc, voilà. Je fais ça. » « Je fais iris. » « Je vais te présenter au reste de l'équipage. » « Et on va essayer de te trouver un endroit où tu peux dormir. » « J'ouvre le communicateur. » « Oui, c'est William et Isoca. » « On vient de revenir. » « On a une invitée. » « Je dégoulis très fort quand j'entends une invitée. » « Pardon. » « Est-ce qu'on peut répondre ? » « Là, je fais William et Isoca. » « Veuillez répéter ce que vous voulez dire. » « Oui, on vient de rentrer et on a une invitée. » « Encore ? » « Oui, une invitée. » « J'ai déjà mal compris. » « Tu as dit « Hein ? » « Non, avant de répondre, je vais me retourner. » « Je vais regarder Isoca. » « Non, c'est une invitée. » « Est-ce qu'il y a eu un moment de doute ? » « Non, mais en fait, sur le coup, à force que l'autre mise un. » « Est-ce qu'il a les caméras ? » « Il est en train de voir un truc que je n'ai pas vu. » « Je fais en vous ouvre. » « Mais c'est qui ? » « Je vous ouvre, on verra ça à l'intérieur. » « Voilà, on va aller. » « Littéralement, quand je l'ouvre, je suis blanc, du coup. » « Allez, tiens, juste une autre question. » « Est-ce que j'ai vu autre chose sur les caisses ? » « Tu vas prendre le temps de fouiller les caisses plus tard. » « D'accord, tu vois ça plus tard, très bien. » « Le truc, c'est que tu vois, au moment où Eri va rentrer, Iwata, tu vas entendre derrière dans l'escalier. » « C'est qui elle ? » « Elle, c'est mon invité. Et vous êtes ? » « Alice, elle va bien la regarder, elle va dire « la petite amie de Iwata. » « C'est vraiment besoin d'un grand bol de médicaments, je crois. » « Toi, là, tu vois, je fais... » « Ah ben, désolé, je ne savais pas que Iwata était avec une si belle compagnie. » « Oh, Judas ! » « Et toi, je vais venir jusqu'à elle et je fais... » « Ça, je fais... » « Baise-main, tiens. Allez, vas-y. » « Baise-main, ok. » « Quand le cœur, il s'arrête. » « J'ai dit tellement cru qu'il allait lui ouvrir la rose. » « Je te laisse faire ton jet de séduction, quand même. » « Il s'attente de piquer les petits amis des gens. » « Je me retourne, du coup, quand j'entends du parler. » « Je laisse faire ton jet de séduction. » « Ouais, fais ton jet. » « Je vais peut-être me raté complètement. » « Du coup, elle va te répondre, en fait. » « Ah, Iwata vous a pas fait savoir qu'il avait une petite amie ? » « Ah, mais... » « Je pense qu'il était... » « Moi, c'était toi, hein. » « Moi, je fais... » « Je pense qu'il devait être jaloux de garder une si belle demoiselle juste pour lui. » « J'essaie, en fait, en gros, de le sauver, quoi, en mode... » « Bah ouais, il n'a pas parlé de lui parce qu'en fait, il est jaloux pour pouvoir présenter à d'autres personnes. » « Vraiment, Iwata ? » « Oui, je regarde William. » « Oui, vraiment, William est un dragueur invétéré. » « Ouais, il faut mieux se méfier. » « Là, j'ai levé les mains, je fais... » « C'est pas fou. » « Tu n'as pas à t'en faire, Iwata. » « Moi, je serai fidèle, quoi qu'il arrive. » « Ah, je fais un signe de télé. » « Ah, William, merci. » « Et du coup, je vous présente Eri, qui soit avec nous jusqu'à la station des Kuzuru. » « Tu vois qu'elle va te regarder, Iwata ? » « Je ne vous ai pas déjà vu quelque part, non ? » « Là, t'as Alice qui la regarde mal. » « Elle est débardeur. » « Oui, non, mais je sais, c'est bien ça le problème, débardeur. » « Non, du tout. » « J'ai écrit trois livres qui se sont plutôt bien vendus. » « Donc, c'est possible. » « Comme il y a ma tête, des fois, dans un coin du livre... » « Il y a la tête de main de son nom avec les grandes plumes. » « Bravo ! » « Je crois que... » « Tu vois aussi qu'elle va s'avancer. » « Elle regarde, du coup, Kyoko. » « Elle a l'air assez surprise quand elle la voit. » « Ben oui, normal. » « Et après, toi, je fais... » « Oui, et donc Iri est là pour m'aider. » « Pour m'aider pour quelques réparations. » « Et aussi pour améliorer un petit objet qui pourrait nous être utile. » « J'aimerais avoir tout le monde avant d'en discuter. » « On ne risque pas d'être très fausse. » « D'abord, tu n'as pas assez charme. » « D'accord. J'ai pas entendu. J'ai mal compris. » « On ne risque pas de ma question. » « Ah ! » « Bon, ne vous inquiétez pas. » « Moi, je dormirai sur la console des trucs. » « Ouais, tu pourras prendre ma chambre. » « Ah, j'ai un hamac. » « Il faut qu'elle va te sortir dans son sac, un hamac. » « Hé, mais c'est maré de poppy ! » « C'est stylé ! » « Non, t'inquiète pas. Tu prendras ma chambre. » « Moi, j'ai pas besoin de... » « Je passe pas mal de temps dans la nuit dans les... » « Sur les... » « Dans la salle des moteurs. » « Ah bah tiens, je te le prête alors. » « Tu vois qu'elle te file son abac. » « T'as qu'à ma chambre. » « Je vais te montrer ta chambre. » « Ah, merci. » « Bon, par contre, sortes du couloir. Allons dans le salon. » « C'est mieux que je pense. » « Est-ce que quand elles seront regardées, est-ce que j'ai pu remarquer quelque chose entre Kyoko et Eerie ? » « Est-ce qu'elles sont regardées en mode, elles se connaissent, elles se connaissent pas ? » « Human Perception pour tout le monde. » « Human Perception pour tout le monde. » « Là, je claque mes deux points. » « C'est peut-être le moment. » « Moi, je vois que dalle, moi. » « William, c'est mort. » « On sait jamais. » « Joko, c'est mort. » « Allô, c'est mort. » « Allô, allô, allô. » « Franchement, vous m'avez demandé si mon score de chance ne connaissons pas les jets de rôle. » « Ah non, mais attends, je vais enregistrer ça parce que c'est pauvre. » « Je crois que c'est le pire moment. » « Elle avait une tête bizarre, mais vous avez rien vu de bien particulier. » « Que ce soit d'un côté ou de l'autre. » « Si, à la limite, Iwata, Kyoko n'a pas réagi, c'est tout. » « C'est tout. » « À la limite, Iwata, je vais t'autoriser parce que tu n'as pas fait des choses physiques. » « Kyoko n'a pas réagi. » « Ok. » « C'est tout. » « Du coup, le dernier à arriver, ça va être frais. » « Juste, quand il y a la chambre, je lui demande juste... » « Vous êtes des débardeurs, non ? » « Elle va te sourire, elle va te dire... » « Ça se fait tant que ça. » « À force, on finit par être habitué. » « On va dire qu'on a une lancée saison avec... » « Ah bon ? » « Pourtant, vous ne me dites rien. » « J'ai l'air un peu déçu. » « Tu as l'air un peu déçu. » « Arrête tes conneries. » « Les chefs ont eu des ennuis récemment, mais à part ça... » « Je n'ai pas vu personne. » « La bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas rencontré mon meilleur. » « Elle va te regarder de haut en bas. » « Elle va te regarder de haut en bas, elle va dire... » « À moins que vous ayez pour habitude de sauter par dessus des voitures. » « Ah oui, si, en effet, oui. » « Elle est complètement cool ! » « Mais tu es-le ! » « Mais tu es ce personnage ! » « C'est-à-dire que ça, quand on passe à réfléchir par un moment, puis... » « Ah oui, ça ! » « Ah oui, donc c'était... » « Donc c'était vous qui avez... » « Donc c'est pour ça. » « Et l'autre, c'est celui qui avait sédaté... » « On peut dire ça. » « Bonjour. » « Actuellement, on est embarqué dans la mission inverse, on va dire. » « Yuko, je voudrais te faire remarquer un détail. » « J'ai compris que c'était nos amis ou pas, en fait ? » « Pour moi, c'est... » « De mon point de vue, c'est... » « De base, moi, je compte aider Kyoko, qui a récupéré son frère. » « Ok, en gros, Yuko, elle voit... » « Ils sont des débardeurs, et les débardeurs sont les employés de mon probable prochain employeur. » « Ouais, voilà. » « Par contre, il ne reste plus beaucoup de temps, est-ce qu'on peut juste retourner au RP pour terminer ? » « On n'a plus que 10 minutes, quoi. » « Ok, ok. » « Bon, on va prendre un peu... » « Un peu... » « Des bassins, ce jour. » « Tu vois qu'elle va fermer la porte, du coup... » « Du coup, c'est pour ça que vous amenez la petite fille... » « Ouais, voilà. » « D'accord. » « Tu vois qu'elle va te regarder de haut en bas... » « Elle va sortir un étrange appareil... » « Elle va sortir un appareil bizarre, elle va le pointer vers toi et va dire... » « Ah oui, quand même... » « Comme ? » « Euh... » « C'est comme ? » « Non, c'est... » « Je regarde l'appareil... » « Tu vois juste, il y a marqué, du coup, 0,9 dessus. » « Ça veut dire quoi ? » « Euh... » « Bah rien. » « Est-ce que vous avez déjà fait des choses pas humaines dans votre vie ? » « Ça dépend vraiment de ce qu'on appelle des choses humaines. » « Euh... » « Où lis ça, où lis ça ? » « Euh... » « Simplement... » « Tu... » « Du coup, t'es une des gens qui a travaillé pour Yannaboto, c'est ça ? » « Bon, mais... » « Ouais, on est quand même. » « Ouais, on est quand même. » « Ouais, on est quand même. » « C'est... » « Bon, écoute. » « Je vous veux pas vraiment de mal. » « Je veux juste retourner à la station Kuzuru. » « Ça tombe bien en Yannab. » « Bon, je pense que c'est pour ça que tu viens. » « Je veux... » « Voilà. » « Je te dis juste, je ferais pas de... » « Je ferais pas de bêtises. » « T'inquiète pas. » « Par contre, euh... » « Parfait. » « Si vous commencez à... » « Je vais pas faire du mal à la chef. » « Je vais devoir... » « Tu vois qu'elle va... » « Elle va vraiment baisser la voix. » « Je vais devoir faire péter ton copain. » « C'est... » « C'était toi, les... » « 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 Ah non, c'est... » « Il nous a dit ou pas que c'était... » « Qu'il s'est débarrassé de ça ou pas ? » « Il a rien dit. » « Ah non, mais... » « Ah non, mais... » « Moi, c'est... » « C'est pas obligé d'arriver à telle extrémité. » « Non, mais je voulais juste être sûr... » « Enfin... » « Je voulais juste être sûr, je préférais... » « T'inquiète pas. » « Si quelqu'un... » « Essayer de s'imprendre... » « Du coup... » « Je serais genre la... La première à... » « À... » « À... » « Elle va quand même faire son test du main... » « Enfin... » « Elle va faire son test du main perception... » « Pour voir à quel point... » « Plus ce sera haut, et plus elle fera confiance... » « Oh, elle est pas mal n'me... » « Ouais, c'est bon. » « Elle va te regarder d'autre en bas... » « Elle va te regarder comme ça, elle va dire... » « D'accord... » « Tu m'as l'air sincère » dans ce cas je suis tu m'as l'air sincère dans ce cas dans ce cas on pourra t'étaler alors du coup elle tend la main et je dis en fait allo en fait je m'appelle eric et du coup ensuite après ça frey tu entres dans le vaisseau j'attendais frey justement dans la soute là où je peux le récupérer le plus tôt avec un pantalon ah non j'ai toujours pas vécu c'est vrai qui a son pantalon une chose de sûr c'est qu'en chemin j'ai foutu le feu au short après m'être changé j'aime pas les shorts c'est de la merde ces chiens à portée à mort par contre je vous préviens dans la soute ça pue hein ça pue dans la soute ça pue ouais 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 c'est parce qu'il est décheteur d'autant donné que certains william a niqué mon léger de warner ce que j'ai fait je ne vois rien maintenant tu ne vois pas de rose jouette par terre qui pourrait te rappeler des choses qui pourrait me rappeler quelque chose qui nous serait réagi dommage ouais un mec avec un costume en carreau après c'est pas dit que j'en parle pas après c'est juste que j'attendais peut-être d'avoir tout le monde pour en parler par contre oui je dirais what up il m'en veut t'as pas idée je le regarde je ne l'ai même pas merci et je lui tends millième du coup je sais pas si j'attrape les affaires de je vais les prendre de william je commence à les mettre dehors ah oui d'accord ok tu vires les affaires tu sais ça faire peur ça couvre j'essaie de pas j'épose quand même Eric il était juste venu avec un sac à dos elle a pas beaucoup d'affaires je suis affré cet argent il couvre l'opération et aussi ton silence par rapport à ça on a des nouveaux invités dans le vaisseau j'ai pas envie que ce qu'on a fait ça s'ébrouite tant qu'on a pas résolu le problème avec Kyoko et son grand-père je préfère qu'ils pensent toujours qu'ils ont la main sur nous en gros les invités c'est ceux qui veulent te tuer en gros les invités c'est ceux qui t'ont mis les bombes dans le corps non je sais pas mais je préfère pas que ça s'ébrouite parce qu'on sait pas où ils peuvent avoir des yeux et des oreilles et s'ils savent qu'on m'a retiré les implants ils vont s'en prendre ils vont s'en prendre à quelqu'un d'autre dans le vaisseau ou même à Alice ça non ah oui longue histoire bref mieux vaut que ça reste entre nous deux le fait que on m'a retiré ça pour l'instant tu joues le jeu je les ai toujours tant qu'on s'est débat tant qu'on a pas ramené Kyoko chez elle et qu'on pense avoir la main ça nous donne un avantage si ça part en sucette voilà ce qui va forcément arriver je suis dans la merde jusqu'au cou en plus Kyoko qui conne comme un balai ah je sais non mais sérieusement elle a failli qu'il y ait un bras la première fois est-ce que tu as eu le droit à un jet d'ewardness il y a tes oreilles qui sifflent voilà le truc c'est que tes oreilles qui sifflent peut-être t'as le droit d'un jet d'ewardness mais je te dis si tu fais pas 30 tu l'entends pas ouais il y a quand même voilà il y a quand même ce mur là qui est assez fat ça l'essaye de m'arracher un bras première fois je pense qu'à mon avis il y a pas tous les câbles qui se touchent là-haut c'est ce que je veux dire je claque les deux points de chance ok très bien il doit pas avoir tous les câbles qui se touchent là-haut donc ouais on a vraiment un équipage à la con c'est ça pour l'instant ça reste entre nous comme le fait que ta clé tu m'as dit qu'elle était cryptée qu'elle était pas cryptée ça l'a fait un peu mal pour un employé de mentir à son patron dès le premier jour surtout pour un truc aussi important mais bon je sais garder un scré tu sais en garder un tout va bien oui je suis d'accord avec ça parfait je suis bien honte alors on va te présenter à tout le monde du coup c'est moi qui est sensibilisé comme je le fais mais c'est moi qui se fais présenter quand même bah du coup voilà tu rentres enfin j'imagine que vous rentrez ouais ouais donc Alice voilà Alice cette fois-ci ne va pas te choquer c'est qui celui-là attends il a l'écheux comme un milon c'est qui celui-là c'est le bout d'eau c'est qu'il se trappe il ressemble un peu trop il ressemble pas un peu trop à une fille c'est qui celui-là alors tu vas passer avec ton mec aussi tu vois qu'Alice va juste tourner en souriant un peu elle va dire bonjour allo donc elle doit être en France elle se retourne vers toi tu vois des éclairs dans ses yeux elle va dire ah je vais faire un grand sourire au final peut-être que j'aurais dû éviter ma copienne aussi vu le nombre des personnes qu'on est rendue mais j'ai plus de place mon petit frère il y a plus assez à ce qu'on appelle il y a plus assez de place à moins qu'il faut squatter ma voiture mais bon le cuir il est tout neuf ça me ferait chier de le saloper on aurait essayé de faire réagir Alice indirectement c'est dommage ouais bah il n'essayait pas de la faire réagir sinon je te brise les deux jambes et le joueur derrière il a fait ça donc il y a tout le monde il y aura le souffle sur son cou oui il y a tout le monde il y a tout le monde Sophie Soka qui est dans le poste de pilotage ouais ok et je fais au fait ça parle à quelqu'un ça j'ai trouvé ça dans l'entrée et là je montre la rose jaune j'ai le droit d'aller voir oui ça te dit quelque chose et les autres les autres streetwise 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 j'ai mis marre quand je ne fais pas des séches critiques je fais deux même pour William ça te dit rien même pour William ça te dit quelque chose qu'à moi donc ça te dit quoi bah ça te dit que ce mec là il t'aime pas il a déjà essayé de te buter une fois ouais il est bon t'as vu un mec se balader avec des roses comme ça et les poser à certains endroits et tu sais déjà que ce mec la dernière fois que tu l'as croisé il a essayé de te buter il a pas réussi ah 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 oui 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 ah merde ah merde ah merde tu dis ça ou alors non mais c'est ah merde on va encore manquer de faire tuer c'est bien encore oui mais c'est ça tu le dis à haute voix ou pas en fait c'est la question oui pour moi oui là c'est l'humain tu le vois parce que je sais que c'est tu as dit quelque chose dans le fray oui tu es pas développé c'est qui encore ou quoi la dernière fois que j'ai vu le mec qui se trompe avec ce genre de roses il a tenté de me tuer il a pas réussi toute évidence il a tenté de me tuer il a pas réussi oui bah c'est une bonne nouvelle j'ai une question chaque personne il y a une personne qui essaie de le tuer levez la main je le dis deux mains et il se dit j'ai passé de ma main d'accord ok tu vois du coup comment dire tu vois qu'il y a Eric qui va lever une main oui non non mais c'est ça il y a Eric qui va une main il y a Kyoko qui va lever une main il y a Iwata qui va une main Frey Kyoko levé une main Kyoko lève une main est-ce qu'il y a des gens qui me viennent à l'esprit comme ça alors tout ça toi de me dire s'il y a des gens actuellement que tu penses qui veulent te puter c'est de ton point de vue à toi j'ai furieusement envie de poser la question à Alice en vrai toutes les filles peuvent lever une main déjà ouais d'accord non mais toi sur le truc et là je fais bon ok donc vous êtes en train de dire que je suis vraiment dans la merde quoi avec vous mais non William non mais bon sérieusement au vu de ce qu'on m'a dit il n'y a pas longtemps si apparemment je suis dans la merde ok et moi et moi et moi en quoi encore quelle autre merde vient s'ajouter à notre merde en plus d'avoir un conant psychopathe qui veut nous tuer et moi je peux me tuer Iwata, t'as un ami boxeur... Il avait rien de m'avoir ou quoi ? Mon ami boxeur... Honey ? Allô ? Oui, ton bébé. Tu sais, je suis celui de la famille et tout. Et je regarde avec des gros yeux en mode, mais elle est conne ou quoi ? Non, je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Je regarde, on secoue, on a la tête en mode... What ? À part lui, je n'ai plus personne en tête. Non, parce que je... Voilà, parce que je le dis tout de suite. On m'a quand même annoncé que je vais mourir et que le vaisseau va exploser. Moi, je vous dis ça, je ne vous dis rien. Putain, mon vaisseau va exploser. Comment ça ? Explique. Je ne sais pas. Bah non, c'est vous qui deviez m'expliquer. Parce qu'apparemment, c'est vous qui avez je ne sais pas combien d'ennemis sur vos gueules. Écoute, moi, ça va me connaître mon potentiel d'ennemis. Non, je ne te dirai pas ça. Je commence ta phrase et je m'arrête et je ne continue pas. T'as Kyoko qui va s'avancer. Comment ça, le vaisseau va exploser ? Il y a un problème ? Oui, non, c'est quoi cette histoire ? Là, c'est plus urgent. On parle de combien de temps ? On parle de quoi ? On parle de quelle certitude ? Alors, je vais prendre les dessous en main. Éry, il s'y présente, est une personne qu'on a rencontré avec Isoca et qui se trouve avoir un ami ayant des potentiels psychiques. Je ne dis pas de bêtises, Éry. C'est ça. Tout à fait. Celui-ci a rêvé, je mets les guillemets, que j'allais, enfin, qu'il m'avait vu mourir face, entre autres, à Monsieur Yamamoto-san. Yamamoto, c'est ça. Et ensuite, d'avoir vu le vaisseau exploser. Donc, vous comprenez pourquoi que, déjà, j'ai invité Éry, ici présent, et que j'en ai un peu gros. Mais comment ça, potentiellement, un psychiste ? C'est ça qui t'inquiète, du coup, je me retourne. C'est ça qui t'inquiète. Il pouvait exploser, crever. Moi, forcément, j'y connais absolument rien. Du coup, je voulais bien m'aider, mais ça va servir à rien, quoi. C'est ça qui t'inquiète, vous, quand même. Ben, en fait, sachez... Éry va juste prendre la parole. Sachez que j'ai mis au point un appareil capable de mesurer le potentiel psychique des personnes. Ah, c'est ça. Voilà. C'est ce que j'ai parlé. C'est beaucoup, du coup, 0.9. Ok, attends. Vas-y, Yuko. C'est beaucoup, 0.9, du coup ? Euh, 0.9, c'est beaucoup plus que la plupart des autres humains. Vous avez de fortes chances de débloquer un jour des pouvoirs psychiques, vous. C'est un bordel de merde. Il manquait de mille soins. Bon, du coup, moi, après, je commence et je dis, par contre, ta machine, si ça marche vraiment, parce que oui, je me permets de douter, peut-être... Ouais, enfin, hé, sérieusement. Comme ça avec le monde. Moi, tu... Moi, j'aurais quand même des doutes sur tes capacités à faire de l'ingénierie, quand même. Bon, écoutez, du calme. On va tout, je vais te calmer. On va prendre une petite lane. Non, parce qu'après, tu viens de me dire quand même que ce que je viens de trouver, ça veut dire qu'on a quand même un psychopathe sur notre gueule à cause de toi. Calme. Oh, pas on, c'est là, c'est pas vrai. La bonne nouvelle, c'est le potard. Sur notre. Mais, par contre, c'est 100% sûr pour moi. Ouais. Moi, j'ai un peu peur que quand on a un psychopathe, tu sais, les gars qui sont à côté, ils s'en foutent un peu, quoi. Oui, bah, je te propose qu'on commence par fouiller le vaisseau, parce que, qui sait, il pourrait avoir une bombe. C'est prévu. Après, on verra qui est le psychopathe qui me court après. T'inquiète pas, c'est prévu. Parce que, vu comment j'ai vu le vaisseau exploser, j'ai prévu de faire un tour pour vérifier qu'il n'y a pas quelque chose, qu'il y ait une bombe qui soit collée ou qu'elle soit blanquée quelque part pour faire ça. Et je vais même le faire tout de suite. Oui, voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut annoncer quelque chose qui pourrait être important à annoncer maintenant ? Non, pour moi, je n'ai rien à annoncer. Repasse ! Je regarde Isoca avec insistance. Euh, oui ? Bah du coup, tout le monde va commencer à regarder Isoca avec insistance. Euh, quoi ? C'est rien, c'est juste un... Bon, d'accord, ok. Bon. C'est juste que tu viens me regarder dans 6 mois ? Pardon ? Non mais c'est pas possible, il y a franc. Non mais à tout le monde va mourir. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça se fait encore ? Tu te rappelles ? En fait, depuis que... Là, je vais me diriger VeriWater. Depuis que ce monsieur ici présent m'a mis dans la glace à Corita on Ice, j'ai... Oh bah alors déjà, la combinaison, tu sais pas nager, t'es pas doué. Et j'essaie de te sauver, et je t'ai sauvé, sinon tu serais... Je le saisis au col. Tu vas la fermer pendant que je parle, merci bien. Oulah ! Là, je le regarde droit dans les yeux avec un air méchant, je fais attention à ce que tu dis, je suis quand même ton supérieur. Je le bouscule. Est-ce que je peux m'interposer les séparer ? C'est calme ! En fait, après je le regarde avec un grand sourire et je fais, ça serait dommage en plus que tu puisses plus participer à des courses en voiture. Putain, il y a un bout de... Eh ! Vous entretenez pas, s'il vous plaît ! Non, c'est calme, c'est calme ! Tu vois qu'il y a... Il y a Koko qui va qu'un certain phaser entre vous deux en fait. Oui. Isoka, tu sens un regard noir aussi se poser sur toi ? Ah, tu sens la mort qui commence à se dévouer autour de toi ? J'avais oublié, mon personnage j'avais totalement oublié. Là, mon personnage comme ça va se caresser au niveau de ta nuque. Et merde ! Et on va dire, bon, depuis que le docteur ici présent m'a mis sur la glace, j'ai un compagnon qui me garde durant mes nuits. Un animal totem, tu dis quelque chose ? Tu peux nous dire quelque chose ? Oui, tous quelque chose, normalement. D'ailleurs, l'animal totem, on connaît tous ça normalement, non ? Euh, c'est une... Comment dire ? C'est une des gens. C'est une des gens. C'est un petit peu, c'est un petit peu une religion en fait, si vous voulez. Oui. C'est un petit peu la croyance religieuse que... Bon, Cécile vous le dira sûrement mieux que moi, mais... Oui, moi, c'est la religion principale de l'univers, quoi. Voilà, je vous invite à suivre les lives. Enfin, je vous invite à suivre l'histoire principale. Ah, heureusement que je l'ai compris. Voilà. Et bon, depuis cela, j'ai mon animal totem qui vit en permanence avec moi. et me menace de me tuer dans six semaines, précisément. Si je ne trouve pas d'indice concernant ma soeur qui a été enlevée. Ah bah, parce que t'as une soeur, toi. Ah, t'as une soeur qui a été enlevée. Dire que t'as une soeur qui a été enlevée, c'est... C'est un peu de la merde. Elle s'appelle Aya. Bon, écoute. Aya Zamasu. Écoute, j'ai besoin d'un pilote, j'ai besoin d'un chauffeur, donc on va t'aider. Quand je dis « on », c'est moi et ce que j'ai et ceux qui veulent. Oui, bon, moi, je vais pas commenter. Déjà, est-ce que t'as des pistes pour retrouver ta soeur ? Parce que six semaines, ça ne me laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Justement, je n'ai aucune... Quoi ? Quelqu'un a dit oui, là, donc là... Non, mais j'ai dit oui, ça ne nous laisse aucun marge de manœuvre, pas. Ah, ok, ok. Ah, ok, donc, mon personnage dit... Ben non, malheureusement, je n'ai aucune piste. Elle habitait sur le vaisseau avec toi, la dernière fois que tu l'as vue, depuis quand elle était enlevée ? Qu'elle ressemble ? Je ne sais pas. Ça fait environ deux, trois mois qu'elle était enlevée. Elle habite avec toi sur le vaisseau ? Dans la compagnie ? Non, non. Elle passait sa vie en tant que vétérinaire, d'après mes dernières informations sur elle. Elle a été soignée sur le vaisseau, au moins une fois ? Non. Probablement. Rien du tout, pas une blessure, une grippe, une maladie ? Non, rien du tout. Les disparitions très soudaines, et sans aucune information. Et toutes les pistes ne t'en menaient à rien. À moins que tu n'as pas cherché. Au départ, je pensais à une blague. Ensuite, j'ai pensé à mon meilleur ami, qui s'appelle Shingeki, qui est aussi un pilote de course. Et ensuite, aucune information sur cela. Effectivement, c'est plus que maigre. On verra ce qu'on peut faire. Et donc, déjà, William a trouvé cette bombe, s'il y en a une. Dans tous les cas, je pensais que je suis foutu. Juste, William, en fouillant, tu ne vas pas trouver de bombe. Par contre, dans les ordures, tu vas trouver un dispositif TTE. Non, TTE, c'est les IUM. C'est bien ça ? Non, c'est les traceurs. Traceurs, je ne sais plus quoi. Attends, c'est quoi ? Le MJ répond parce que je... C'est un traceur, ça permet de tracer, de savoir où vous êtes, et aussi d'écouter les conversations. Ok. Donc, toi, je vais... Je peux finir ? Merci. Ce que je vais faire, je vais prendre un bloc où je vais écrire quelque chose dessus. Je vais marquer, attention, on a été mis sur écoute et tracé. Voilà. Et donc, je vais revenir avec le bloc dans la salle en montrant le truc, quoi. Par contre, tu sais que c'était verrouillé, que là, techniquement, le seul endroit où vous allez être entendu, ça va être de la soute. D'accord. Mais toi, moi, sur le coup, je fais quand même ça, quoi. On ne sait jamais. Parce que j'ai vu, j'ai découvert un truc, parce que j'ai dit que je vais vérifier les caisses, mais pas tout. Je te regarde et je te dirais qu'on le détruit. Euh... Tu veux me détruire ? Non, là, je fais, ah, du coup, je l'empêche de ne pas faire, ah, du coup... Donc, ouais, non, bah, je... Je regarde ça. Il faut que je vérifie les paramètres, mais il y a peut-être une petite différence. Il est peut-être possible de faire en sorte que les... Le... Comment le... Le moteur ? Le moteur, le moteur... Non, non, le moteur soit... Soit... Soit calibré sur une autre... Une autre fréquence. En gros, ce que toi, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est... Je peux peut-être essayer de modifier le TTE pour qu'ils les mettent sur une autre direction, en fait. Pour pas que ça soit louche, en fait, que... Ah, qu'ils... Qu'ils les mettent plus. Qu'ils les mettent plus. Voilà. Est-ce que je peux faire ça, Mugi ? Oui. Non, on peut pas juste le mettre en intervention. Moi, je te demande juste où est-ce que t'as fouillé pour la bombe ? T'as fouillé que les ordus ? Moi, je fais... J'ai juste vérifier les caisses pour voir si tout était bien... Bien accroché. Ok. Bon, bah, moi, je vais partir tout de suite aller vérifier un truc par acquis de conscience. Parce qu'il y a un endroit dans cette salle qui peut... Et pour potentiellement cacher un humain, on appelle ça une voiture. Je vais regarder dans le coffre, je vais regarder dans la voiture. Regarde dans le coffre de la voiture. Oui. Voilà, William avait déjà fouillé. Oui, non, j'ai dit que j'ai fouillé, ouais. En gros, j'ai fouillé toute la... toute la soute, en fait. En fait, il y a juste dans la poubelle, là, il y a un dispositif TTE, du coup, qui entend en fait tout ce qui va se passer dans le hangar. Bon, ça va pas. Mais du coup, il y a combien de chances de mettre un autre vaisseau pour... Bah, moi, je... Ah, mais si ils nous suivent, c'est pas la bonne idée. Je préfère l'idée de William qui reparamètre la fréquence pour que ça fasse un blackout chez nous, mais que ça continue d'émettre. Dans le sens, ouais, je sais pas, il y a moyen, toi, de... Soit d'émettre des mauvaises coordonnées et qu'ils brouillent les trucs. Ce sera un jet de hacking. Ah, il y a un hacking, ouais, ça va être difficile. Ouais. Ecoute, moi, je m'y connais pas là-dedans. Merde, tu lis du rapide. Je t'entends la réduction de ce qu'est-ce qu'on t'est fait, parce que... En fait... Parce que, à ce niveau, je peux t'aider aussi. Et, dis-moi, Airee, elle était pas venue ici pour t'aider. Normalement, je la regarde chez eux. Vous pouvez peut-être quelque chose, du coup. Vous êtes venu aider aussi William dans son travail. Ouais, je vais voir ça. Ouais. Elle va aller... Elle va aller vers toi, William. Elle va prendre un petit papier avec marqué, il est où. Toi, je lui montre le truc, quoi. Elle va sortir un ordinateur, elle va essayer. C'est compliqué. Juste pour la partie gameplay, hacking, il faut un point dedans pour l'utiliser. Bravo. Là, c'est totalement foiré. Non. C'est totalement foiré. Hacking, il faut un point dedans, ouais. Ouais, non, bah, ouais. J'ai pas de point. Oh, non, mais voilà. En fait, voilà. Du coup, ce qui va se passer, c'est que, pour vous deux, vous avez réussi. Voilà. Vous avez réussi votre coup. Bah, techniquement, moi, je... Enfin, pour elle, ouais. Parce que moi, j'ai pas de point après. Bah, voilà. Elle va dire, voilà, c'est bon, ça devrait marcher. Parce que j'ai compris après. Ok. On va parler tranquillement, maintenant. On va d'emmerde en merde. Ouais, mais ça, on le sait pas. Désolé. Les trucs comme ça, on peut pas choisir. Ok. D'accord. Ok, très bien. Bah, je vais prévenir les autres. Donc, je reviens, je fais... Bon, bah, Iri a fait normalement le nécessaire, mais... Bon, euh... Voilà. Évitons quand même de trop discuter. Faire attention, parce que c'est peut-être pas le seul... Moi, c'est celui-là que j'ai trouvé, mais... Il y en a peut-être d'autres. Voilà. Ok. Du coup, on va peut-être pas le mettre dans la soupe, là, mec. Bah, en fait, il n'y a que moi qui dors. Donc, à part m'entendre ronfler, les gars... Ouais, comme tu veux. Non, mais sur le principe, hein. Moi, je considère qu'ils m'entendront ronfler, s'ils m'entendent. Parce que techniquement, je pense qu'ils m'entendent pas. Les... Les mecs, discuter avec... Avec Isoca pour les... Ouais, ce sera purement technique. Il y a rien d'important qui va être dit. Oui. Pire, on reste prudent. Faites attention à ce que je dis. C'est ça, c'est ce que je dis. Tu vois, c'est ce que je... Ce que je dis, c'est... Resterons prudents. Et c'est... Parce que, voilà. C'est... On a un truc, mais... Bon. On a peut-être d'autres que t'as loupé, effectivement. Ok. Du coup, ma voix a regardé Iwata et j'allais dire, dans le dos, le brouillard. Laisse-le tourner. Ouais. On sait jamais, ouais, ça peut être... Ok. En tant que tel, c'est genre... En tant que tel, c'est genre... C'est genre... C'est genre... Un peu excrètement à quelqu'un. Genre moi. On a pas un téléphone comme ça qu'on peut... On a tous le téléphone les uns et les autres. Alors, Fred, si tu veux... On a tous le communique. Vous avez le communicateur. Par contre, si tu veux établir une connexion sécurisée, il va falloir le faire toi-même. Non, je vais pas faire une connexion sécurisée, mais genre... Je vais avoir besoin de deux personnes sans forcément parler aux autres. D'accord. Tu veux emmener deux personnes dans un coin, c'est ça ? Oui, voilà. Ok, très bien. À la limite... Dis-moi juste, c'est qui ? Et puis, je l'essaierai si on termine. À qui ? On ira là, à la salle de médecins. Iwata Isoka ? Oui. Ok, très bien. Ça m'intéresse, donc on va terminer la séance avec votre discussion. Ok. J'ai intéressé le MJ. Voilà. C'est pas bon, mon signe. Ça va, en théorie, ça devrait bien se passer. Ok, bon. Du coup, Iwata est en haut, donc Alice est en haut. C'est Shining, en fait. Elle a fait un truc dans le fort. Donc, déjà... Donc, Fred, pourquoi tant de mystères ? Déjà, Iwata, je te dois quand même une explication pour le... Pour le truc du brouillard... euh, bon, de la clé. Oui. Donc, ça te dit un truc, ça, et je sors le masque que j'utilise en tant qu'une pauvre. Ok, il te sort un masque. Vous avez tous les deux droits à un G de Streetwise. Parce qu'en théorie, Iwata nous avait dit qu'il avait déjà été criminel. Ou il nous reste un... j'ai mal compris. Non, mais Streetwise, Streetwise. Non, vous réussissiez pas... aucun autre remoto ici. C'est pas parce qu'il a été criminel qu'il est connu. Voilà, c'est pas parce qu'il a été criminel qu'il est forcément connu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, en gros, c'est le masque qu'utilise un criminel assez bien placé. Et c'est moi qui suis derrière le masque. Donc, je voulais voir s'il n'y a pas quelque chose à récupérer là-dessus, sur la clé. C'est simplement ça. Et bon... Et la raison pourquoi je devais devenir tous deux au départ, c'est qu'en fait, je risque d'avoir besoin de votre aide. Pour... Passer pour mort. Ok... À ma personne, je suis totalement surpris en mode, t'es sérieux ? Par contre, t'es pas forcément pressant dans l'immédiat. De toute façon, on a des priorités plus importantes, entre autres. Ah oui, là, effectivement, l'ISOCA 6 semaines. Oui. Et justement, l'ISOCA. Ouais, je t'écoute. Je mets la clé. D'ailleurs, la clé, elle peut la faire fonctionner quelque part, ici. Euh, n'importe quel ordinateur. Enfin, t'as un ordinateur, en fait. Ouais, c'est vrai que j'ai l'ordi, moi. Donc voilà, je sors ma clé l'ordi et je ressens ensuite le nom de ta soeur. Ok, très bien. Tu vois, du coup, un dossier avec le nom de ta soeur, avec... Enfin, j'avais dit quoi, j'avais oublié. Euh... C'était guérison... Euh... Non, c'est... Ouais, c'était... Pré-science, guérison et le troisième... Oh, je ne sais plus, je n'ai pas mes notes. C'était pas confinement ou un truc comme ça, non ? C'était pas sorti un peu d'aujourd'hui ? Oui, oui, c'est ça. Euh... Je vous ressortirai plus tard, de toute façon, c'est pas important pour l'instant. Ouais. Ah oui, non, non, c'est... Voilà, c'est... Pouvoir de... C'est préscience, guérison et... Blocage mental. Blocage. Je te demande directement, t'as trouvé ça où ? Euh... Dans un des dossiers, de l'endroit où est-ce qu'on était censé s'arrêter. C'est le complexe... ...sous-marin. Euh... Hamae Kokoro ? Non, c'est pas ça, c'est... Quoi ? Si, si, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est Hamae Kokoro, ouais. Enfin, c'est dans Hamae Kokoro. Attends, mais... Je suis en trop trop tombé là-dessus. Et euh... Bah, t'as du bol que j'ai retenu. J'ai retenu ce nom. J'ai plus que du bol, là. T'es en train de me sauver la vie, peut-être. Ah, potentiellement, il faut qu'on retrouve ça seul. Effectivement, là-bas, il va nous falloir un peu de monde sur place pour le retrouver. Mais... Rha, j'ai l'impression que cette prochaine destination va être féerique. Ouais... Ah, j'fais pas. Ah bon, bah voilà. Non, là... Je sais que tu m'aides en retour, par contre. Mais là, euh... On peut pas jouer. Je peux pas te demander de m'aider avant. C'est quoi ? Écoute... Je... Je te promets de faire tout si t'arrives à trouver ma sœur. Vraiment tout. Bah voilà. T'as ta piste. Maintenant, c'est... Regarde, bah il est dans le corps. Arrêtez, là. Arrêtez, là. Voilà. Ouais, c'est toi. C'est toi qui a dit tout. Vraiment tout. Voilà. Ouais, voilà. J'étais en train de penser à la famille de confiance. Bon, il est dans un nom. Ah non, mais là, je suis gêné. Ah, j'ai l'impression que... Ok... Je voulais... Je vous laisse seul ou... Ça va... Je sais pas comment tu penses, il voit ta, mais tu peux arrêter. C'est bon, c'est bon, j'arrive. Bah du coup, juste, si personne d'autre n'a de choses à faire... Bah, je le ferai la prochaine fois, moi, ça va. Oui, ça peut attendre. Ça peut attendre. Ok, très bien. Bah du coup, si personne d'autre n'a de choses à faire, je propose qu'on mette fin de la séance. Ok, bon, ça va. Ok, on a fait beaucoup moins de choses que ce que je pensais, mais on s'est pas là. C'est moins de choses que ce que je pensais. Ouais, mais c'est bon, comme ça, j'ai du truc après pour la prochaine fois. Ouais, déjà, tu disais que t'allais rallonger, parce que tu croyais qu'on allait pas le temps. Wow, c'est bien. En fait, le truc, c'est que je me disais bien qu'on ira pas jusqu'au bout de ce que j'ai prévu, mais on ira encore moins que ce que je pensais qu'on irait, tu vois. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Je voulais pas qu'on arrête des questions à Kuroko. Attendez, je vais couper le live. Hop. Après, on fera le débrief, ouais. Après, on fera le débrief, ouais. …